Le début est en écoutant un peu la musique, comment bien on se sent sur, comment il s'appelle déjà ? Comment il s'appelle déjà ? Le coco de Jojo là. Guy de Bessbar, voilà, sur Guy de Bessbar. J'étais en train de me dire, j'ai mis mal à l'épaule là, je suis retourné à la piscine. Ça faisait un an, un an et demi, je ne t'ai pas allé. Et du coup, ça se ressent quoi, ça se ressent. Quand je fais un petit kilomètre de natation, du coup, je sens l'épaule est bizarre. Voilà, en tout cas, sans plus attendre, on va commencer le programme. Quel est le programme ce soir ? À la base, l'idée, c'est de continuer, de réagir aux vidéos, mais il est fou. De donner un peu les secrets de fabrication, les commentaires du réalisateur, un peu tout ça. Juste avant, petite intro, où, en fait, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de ma mère. Et il y a, je ne sais pas, une ou deux semaines, j'étais retombé sur un article du Monde, qui avait été écrit sur elle, en fait. C'est un petit truc de, il y a écrit, lecture 3 minutes, c'est un petit article qui a été écrit il y a une dizaine d'années. J'étais retombé là-dessus, j'ai fait, ah ouais, putain, j'avais oublié que ça existait, j'avais oublié que c'était le Monde. Je fais, ah ouais, quand même, prestigieux quoi, la daronne, elle est dans le Monde, quoi. La daronne et la soeur, parce qu'il y a les deux. Donc on va commencer par lire ce petit article-là, et après, on lira un peu les cours qui m'ont inspiré dans les Mairies les Fous. Rien à voir avec ce qu'on va lire là, là, c'est juste des trucs perso, machin, mais ça me fait plaisir de... Voilà, en l'honneur de ma mère, je vais lire l'article qui a été écrit sur elle. Et après, bah, du Mairie les Fous, du Mairie les Fous, la psychiatrie, les cours qui m'ont inspiré sur la psychiatrie. Et là, il y a des choses à dire parce que j'ai travaillé différemment de ce qu'on a vu, par exemple, la semaine dernière. Bon, allons-y, allons-y, attends. Est-ce que je suis bien... Ouais, le micro est on, c'est bon. Ok, let's go, hein, let's go. Alors, est-ce que vous avez... Ouais, c'est bon, vous avez le bail. Alors, article dans Le Monde, du 11 janvier 2010. Comment Madame Bansimba apprend à être un parent d'élève ? Cette femme célibataire d'origine congolaise a pleine confiance en sa fille. Alors, c'est trop bizarre parce que, voilà, c'est... C'est formule journalistique, c'était pas habitué à avoir des gens, des proches qui sont désignés comme ça. Cette femme célibataire d'origine congolaise, quoi. MDR. Alors, le week-end est à peine commencé, que les devoirs de Johanna, en sixième au collège, sont terminés. Donc, sixième au collège, il y a dix ans, hein. Aujourd'hui, elle est à la fac, elle fait des études de langue et tout. Enfin, elle était en sixième, putain, ouais. Ses livres sont rangés dans le cartable, ses crayons bien taillés. La petite de 11 ans n'a qu'une seule idée en tête, dévorer son nouveau roman, nichée dans sa chambre, au deuxième étage d'une barrage HLM, à deux pas du collège de l'Ocurie, à Pantin, Seine-Saint-Denis, où elle étudie. Bon, donc j'ai lu un peu cette partie-là, vu que tout à l'heure, je disais, ouais, à deux pas du collège de l'Ocurie, bon, on était plus à cinq, dix minutes, à dix, quinze minutes, plutôt. C'est pas à deux pas non plus, il y a deux pas et deux pas, quoi. Johanna est une élève studieuse. C'est vrai, c'est vrai, c'est quelqu'un d'assez studieux, ma sœur. Fait remarquer sa mère, Alphonsine Bantimba. Cette femme célibataire d'origine congolaise a pleine confiance en sa fille. Johanna lui demande rarement de l'aide pour ses devoirs. Tant mieux, car avec un niveau BEP... Ah ouais, ça sort le niveau de la tarot et tout. Les compétences de Madame Bantimba sont un peu limitées. En français et en langue, je peux suivre. Mais en mathématiques, je suis perdu. Parce que, ouais, niveau BEP... Bon, vas-y doucement, la journaliste. On n'a dit pas les mères. Niveau BEP, effectivement... Je ne sais plus quel BEP elle a fait, ma daronne. Mais il me semble qu'elle était très... En fait, c'est quelqu'un qui est très branché langue. Et c'est marrant parce qu'elle nous l'a transmis. Alors, pas à tous, mais... Moi, par exemple, je suis très branché langue. Il y a encore quelques temps, j'apprenais le japonais. J'ai dû mettre en pause parce que je veux apprendre l'islandais, d'abord. Donc, voilà, très branché langue. Mais voilà, j'ai fait des cours de latin, machin. J'ai fait allemand LV2. Bon, toujours un peu particulier dans les choix de langue. Mais voilà. Mais moi, c'est plus en... Voilà, connaître les langues, etc. Ma sœur, elle étudie vraiment les langues. Elle veut devenir traductrice, etc. Enfin, elle veut devenir traductrice. Maintenant, je crois qu'elle veut faire plus du commerce international. Mais voilà. Langue, langue, langue à fond. Mon frère, il a beaucoup moins pris ce côté-là. Mais je pense qu'elle nous a un peu transmis ce truc-là, des langues. Moi, je me souviens que... Les premiers mots d'anglais, je les apprends avant d'aller à l'école primaire. Je me souviens, j'avais un truc qui s'appelait mon premier livre d'anglais. Et donc, j'étais à la maternelle. Je me souviens de ça. Je ne me souviens pas... Attends. J'étais à la maternelle ? Non, je devais être en primaire parce que je savais lire. Je devais être début primaire. Et je me souviens que... Je devais être CE1, CE2. Ouais, je devais être... Ouais, par là. Parce qu'après, j'ai eu des cours de langue. Donc, je devais être CE1, CE2. Et je me souviens que, du coup, j'apprenais les mots tels que ça se lit. Par exemple, Highland, qui veut dire Hill en anglais. Moi, je lisais ça Island. Donc, après, quand j'ai appris que ça se disait Highland, j'étais trop... Comment dire ? J'étais trop frustré de ne pas avoir eu la bonne réponse tout de suite. Parce que moi aussi, j'ai mon côté un peu studieux et tout. Donc, voilà. Il y a un truc un peu dans la famille là-dedans, autour des langues. Et puis, Mme Bansimba estime qu'elle n'est pas là pour remplacer le professeur. Il y a des gens au collège, assistants pédagogiques, médiateurs de réussite, qui font ça très bien. Alors, qui font ça très bien, oui, pour une élève comme un soeur qui... Ou moi, par exemple, qui s'en sort bien à l'école. Oui, ça va. Après, l'école a un côté quand même très académique où, si tu ne rentres pas dans les cases, c'est foutu pour toi. Son rôle, à elle, est de vérifier chaque soir le cahier de texte de sa fille. Elle doit... Tu sais, je ne sais pas si... Je ne me souviens pas si elle vérifiait mon cahier de texte. Je n'ai pas de ce souvenir-là. Genre, chaque soir et tout. Elle doit aussi se rendre au collège pour les réunions par un professeur et les remises de bulletins de notes. Prendre contact avec Lucie Diminot, représentante des parents d'élèves, pour s'informer du programme scolaire. Et par-dessus tout, encourager sa fille sans relâche. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on ne peut pas retirer à ma mère, c'est qu'elle a vraiment ce côté « je te pousse à fond, je te pousse à fond, vas-y, va jusqu'au bout, va à fond, vas-y, vas-y. » Moi, si j'en suis là où j'en suis, c'est aussi parce qu'elle a un peu cette manière-là d'éduquer. La fillette a caisse. Ma mère me dit toujours qu'il faut travailler pour avoir un bon métier. Ce qui est intéressant, on parle un peu de la famille. Et quand j'ai dit à ma mère que j'allais parler en stream de cet article-là, elle m'a dit « Donne pas trop d'infos privées, parce que quand même, t'es un peu suivi et tout. » Ça m'a fait rire. Bon, je vais quand même donner quelques infos, mais bon, pas trop non plus. Pour travailler, il faut avoir un bon métier. Bon, ça, c'est un mythe un peu qui est très répandu et tout. Ce que je trouve intéressant dans l'éducation que ma mère nous a donnée, c'est que derrière ce bon métier, il n'y a rien de défini. Ça peut être n'importe quoi qui te convienne, mais par exemple, moi, je suis arrivé à un moment où je lui ai dit « Bon, je vais faire des études de psychologie, je vais devenir psychologue. » C'est un truc que pour elle, ça sortait de nulle part. Il n'y avait pas de psy avant ça dans la famille, etc. Quand tu regardes un peu plus mon parcours, c'est un peu logique, parce qu'elle m'a raconté ensuite qu'en CE2, ma maîtresse de CE2 avait dit à ma mère « Lui, ce sera un philosophe. » Donc, je devais déjà avoir le côté un peu réflexion, machin, le profil un peu. Donc, ce n'est pas tombé si loin comme prédiction, finalement. Mais voilà, moi, j'ai fait psychologue, je n'ai pas été poussé à faire médecine. Par exemple, j'aurais pu être poussé à faire médecine, j'ai fait S. J'ai beaucoup d'amis à moi qui sont partis faire des études de médecine. Je n'avais aucune contrainte de « quel métier tu vas faire ? » Au fond, tu fais ce que tu veux, mais fais les choses bien, par contre. Alors, depuis la rentrée de septembre, Alphonsine Bantimba a trouvé une nouvelle manière de s'impliquer dans l'éducation scolaire de sa fille. Elle participe à la mallette des parents, le dispositif expérimenté depuis 2008 dans 37 collèges de l'Académie de Créteil, vise à faciliter les échanges d'expériences entre parents d'élèves lors d'ateliers débat. Il permet aussi pour Mme Bantimba de faire comprendre aux parents les arcanes de l'institution scolaire. « On juge vite les professeurs. Si, par exemple, un enfant n'a pas compris la leçon, le parent a tendance à reprocher à l'enseignant de ne pas avoir à s'y expliquer. Mais il ne se demande pas quelle a été l'attitude de l'enfant. » « Ouais, ma mère a un côté comme ça où je ne suis pas d'accord. Cette vision-là a été beaucoup plus difficile dans l'éducation de mon frère, par exemple. » Ça, c'est limite, quoi. Désemparé. Pour Joël Guignolet, le principal adjoint du collège de Curie, « Le projet de la mallette, c'est un peu l'école des parents. Être parent d'élèves, ça s'apprend, estime-t-il. On nous transfère beaucoup trop de compétences éducatives. Les parents doivent se réapproprier leur rôle. » « Parents qui baissent les bras, M. Guignolet en côtoie tous les jours. Dans un établissement où 80% des enfants sont issus de milieux défavorisés, on est en 7e-Saint-Denis, hein. Beaucoup n'ont pas le niveau d'études pour aider aux devoirs. Certains parlent à peine français. Ils viennent nous voir désemparés en disant qu'ils ne comprennent rien. Or, ce qu'on leur demande, c'est ne pas faire de l'école après l'école, mais de faire leur travail de père et de mère. Martel, le principal à le jour. Bon, là-dessus, quand même, je trouve, c'est particulier d'avoir choisi ma mère dans ce truc-là, parce qu'effectivement, on est plutôt famille pauvre, en habitant HLM, etc. Mais vu ce dont ils parlent, c'est, oui, des gens défavorisés. Certains parlent à peine français. Vous voyez, dans la... Parce que l'atelier, apparemment, c'est pour connaître un peu l'institution scolaire. Alors que les gens de ma génération, ils sont passés par le collège. Il y a des choses qui changent, mais globalement, on sait ce que c'est le collège, quoi. Et ma mère, en l'occurrence, je vais donner un peu de privé, machin. Elle est arrivée en France. Elle avait une dizaine d'années. Donc, en fait, l'institution scolaire française, elle la connaît. Vous voyez, c'est... Donc, de faire ce... De choisir elle, de faire son portrait à elle, c'est quand même très particulier. Bon, c'est des journalistes, hein, ils choisissent... Ils choisissent pas forcément les gens les plus représentatifs. Je sais pas si ma mère est la plus représentative des parents d'élèves qui participaient à la manette, par exemple. Après, je les connais pas, les parents d'élèves. Mais voilà, c'est pas le profil, par exemple, par la peine français, etc. Après, effectivement, elle a dit, voilà, niveau d'études, BEP, dans les maths, je suis largué et tout. Donc, oui, oui, finalement, peut-être, peut-être. Alors, revenons à ma mère. Agent administratif dans un centre social de la ville, Alphonsine Bantimba comprend les difficultés de ses parents-là. Ah, mais c'est intéressant, elle en parle. Que voulez-vous ? Ils ne connaissent pas le système scolaire, déplore-t-elle. Un des problèmes majeurs à ses yeux, l'autre étant le manque de communication dans les familles. Alors ça, ça, c'est le truc de ma mère, la communication, communication, communication. Et finalement, elle m'a transmis ça, donc j'en suis pas mécontent. Alors, attendez, je crois que je vais disparaître du cadre, là. Voilà, on va baisser un peu. Voilà. Donc, du coup, le dialogue. C'est ce qui a manqué à Mme Bantimba quand elle était enfant. À la maison, on ne parlait jamais d'école, se souvient-elle. On ne félicitait pas. C'est pour ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'elle s'investit autant dans la scolarité de ses trois enfants. L'arrivée de Kevin, son fils aîné, coucou, la ramène au présent. Ah oui, je suis passé un moment. C'était trop bizarre. Chez moi, machin, il y a une journaliste interviewée. Bon, trop bizarre. Le jour où ce dernier a obtenu son baccalauréat scientifique avec mention en juin 2009. Donc, il lui a, comme elle dit, cloué le bec. J'ai cloué le bec de ma mère, disons. Ouais, parce que donc, juin 2009, je suis... Donc là, j'ai le bac depuis genre six mois, quoi. Voilà. À ce moment-là, j'ai le bac depuis six mois. Je suis à la fac, machin. Désormais, en première année de faculté de psychologie, le jeune homme en est convaincu. Je ne saurais pas aller si loin si ma mère ne m'avait pas poussé comme elle l'a fait. Ce que je vous ai redit, là. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Fin de l'article. C'était le petit hommage à la daronne. Donc, on va passer au vrai programme d'aujourd'hui, qui est les maires et les fous. Les dessous de maires et les fous. Et on commence avec l'épisode qui parlait de Philippe Pinel. Et ce n'est pas un hasard, parce que Philippe Pinel, en fait, on voit sa tronche dès les premiers épisodes. Voilà, il y a trois tronches qu'on voit en générique de fin. Il y a Philippe Pinel, Sigmund Freud et Jacques Lacan. Donc, on arrive là à Philippe Pinel. Let's go. Donc, voyons voir le cours que j'ai eu à l'époque. C'est à cette époque-là, d'ailleurs. C'est la période 2009-2010. Donc là, c'est les notes que j'ai prises à l'époque. Donc, c'est ce qui m'avait retenu. Donc, c'est juste des notes et pas le cours intégral. Alors, une médecine des humeurs. Le cours s'appelle Médecine et folie, le nouveau partage. Depuis Hippocrate, donc 430 et ses années de naissance et de mort, on est dans une médecine de la terre, des humeurs. Il est quatre humeurs distinctes. Le sang, le phlegme, ou pituit en psychiatrie, la bile, la bile noire. Ces quatre humeurs vont avoir des racines externes et internes. Pendant 15 siècles, on a pensé que la fonction des organes était liée au cosmos. Ainsi, la médecine, même moderne, va être sensible à une psychologie particulière ou corpusculaire. La maladie est une dissociation des organes, toujours en rapport avec l'extérieur. La seconde cause des humeurs va être interne. Donc voilà, il y a une cause. On va chercher les causes un peu environnementales, extérieures, etc. Et il y a une cause interne qui va être liée à des organes spécifiques. Par exemple, le sang s'est relié au cœur, le phlegme s'est relié au cerveau, la bile s'est reliée au foie, et la bile noire s'est reliée au foie et à la rate. Cette médecine va être fondée sur des influences. Des influences qui vont donner une fluenza en anglais. Une fluenza, il me semble que c'est des épidémies. Et the flu, par exemple, c'est la grippe. Donc voilà, les influences, les épidémies. Ben voilà, je le dis un peu. Remarque, en anglais, la grippe se dit the flu. On disait cela également au Moyen-Âge en France. La médecine va être fondée sur l'association, c'est-à-dire l'équilibre, la crase. La santé est donc un équilibre et non pas un état. C'est un équilibre entre les forces. Une maladie est donc une dyscrasie. Une maladie, c'est un déséquilibre. Donc c'est un déséquilibre des humeurs. Cette médecine hypocratique va être confrontée par celle de Platon, médecine anatomique. On ouvre des cadavres. On ouvre les cadavres. Si bien que la médecine va beaucoup se placer sur la notion de membres et de formes. On reste dans l'apparence. Il y a donc des signes de maladie. Cette médecine de Platon va commencer à rencontrer des contradictions. Des malades vont être tellement excités qu'on va les appeler les furiosi. Opposés aux léthargiques, les passifs. Les maniaques qui sont agités vont être opposés aux mélancoliques. L'hystérie est où ? L'hypocondrie va être opposée à l'obsession. Ces trois contradictions vont lancer un premier tronc commun entre médecine et folie. Galien, dans les années 150-200, Galien va commencer à caractériser les maladies et à en faire une typologie. Il va distinguer les sanguins, les phlegmatiques, les bilieux et les mélancoliques. Ainsi, il va postuler que la folie est peut-être une maladie qui peut être générale, individuelle, imaginaire ou maligne. Tout cela va constituer la médecine des humeurs jusqu'en 1800. On passe à l'anthropologie médicale. Vers le 15e-16e siècle, la médecine va se transformer pour deux grandes raisons. Les gens en ont marre de mourir du fait de la misère, du froid et des épidémies. La médecine est inefficace. Cela engendrera une révolte contre elle. On exige qu'elle s'occupe mieux de l'homme. On fait venir le médecin chez le malade. Très, très intéressant. Et deuxième raison, une seule source était à sa disposition. Lorsque l'équilibre était rompu, il fallait trouver des médicaments. Le médecin allait alors chercher des plantes, on est dans la phytomédecine, qui ressemblaient à l'organe à guérir ou à un symptôme de la maladie. C'est ce qu'on appelle la médecine des signatures. Le médecin va devenir un spécialiste des excrétions, l'urine, la morve, le sang, les excréments. Dans le dos de l'église, on commence à ouvrir des cadavres, notamment Versailles, Ambroise Paré, Cardan, qui lui a inventé le garrot. Ainsi, on peut amputer quelqu'un sans qu'il meure. C'est alors qu'on peut aussi l'ouvrir. On commence à faire des opérations in vivo, ou incarnées, comme on disait. Donc, dans la chair. In vivo, c'est dans le vivant. Donc, la personne est encore vivante, et incarnée, c'est dans la chair. On découvre la fonction des organes dans leur état vivant. On se met à étudier le corps humain vivant. Le médecin va opérer sur le lit du malade. On est dans une médecine clinique. Troisième point, une médecine a deux vitesses. Ces deux vitesses sont les suivantes. Celle du corps-machine, donc les réflexes, les fonctions des organes, les procédures, etc. Et celle de la pneuma, l'âme, le souffle. On imagine que l'âme de l'homme circule dans l'homme. On parle d'une anima. La médecine va constituer la représentation selon laquelle la vie circule dans le corps. On commence à dire au XVIe siècle que la maladie est un arrêt de la circulation. On se demande comment se fonde cette anima. Et surtout, comme elle semble être la même pour tout le monde, alors que les hommes sont différents les uns des autres. On pense que les enfants viennent de la rencontre entre les anima de l'homme et de la femme. Entre l'âme de l'homme et l'âme de la femme. La médecine va constituer la représentation selon laquelle la vie circule dans le corps. On commence à faire des microscopes. On observe des spermatozoïdes, des animalcules. Et on pense que c'est de l'anima. Et finalement, c'est vrai que les spermatozoïdes vont... La raconte des spermatozoïdes des hommes avec les spermatozoïdes des femmes. C'est de là que viennent les enfants, finalement. Les animalcules. En étudiant longuement la sexualité des crapauds, Réaumur observe un jet. En 1712, on invente les slips pour crapauds afin de voir s'il doit y avoir un passage du crapaud à la grenouille. D'ailleurs, en 1713-1720, on faisait aussi des slips pour les enfants qui se masturbaient. Vers 1720-1725, un Italien, ami de Réaumur, fait un slip si serré que la grenouille n'enfante pas. Ensuite, il la tartine de liquide séminal, ce qui engendre une gestation. Donc on dit, ah oui, mais ça vient vraiment de ce truc là, quoi. Alors, on fait des expériences. On pense que cet animalcule devient une sorte d'homoncule. Homoncule, noncule. Donc ça, je pense que c'est comme ça qu'on le disait, je ne sais pas. J'ai mis un point d'intention. C'est le pré-transformisme. Donc transformisme, c'est le truc de la marque. Donc ça, c'est ce qui arrive avant. En 1798, la marque pense que la girafe broutait et ne trouvant plus d'herbe à terre, elle a tenté de chercher la verdure en hauteur. A force de tirer sur son cou, elle l'aurait allongée. Le besoin crée l'organe. La médecine va s'intéresser à l'hérédité et brutalement rencontrer la folie. Vient alors la question suivante. Se transmettons la folie. Très bien. Alors, l'arrivée de la folie. La médecine découvre, donc tout ce qu'on voit là, c'est les... Là, on arrive dans la période où on va s'appuyer sur Michel Foucault, là. Je vois son nom qui arrive, voilà, sur le bouquin, comment il s'appelle ? L'histoire de la folie à l'âge classique. La médecine découvre des gens qui n'ont pas un fonctionnement de malade au sens physiologique, qui ne sont pas fous de père en fils. Ces malades sont différents car ils sont malades de l'esprit. On commence à créer une médecine pour ces malades. Cela faisait deux, trois siècles que ces malades étaient simplement enfermés. D'abord avec des lépreux, puis dans des maisons de correction, des workhouses, des asiles, des grands hôpitaux, des petites maisons où les gens les accueillent. Donc ça, tout ça, voilà. Michel Foucault parle de grand enfermement. On les appelle les non-naveux. Et on refuse qu'ils soient vagabonds. On les appelle les non-naveux. Au départ, on voulait soigner le mental par le physique, la physis. Comme en médecine des signatures, on essaie de soigner en fonction des symptômes. On distingue quatre types de maladies. Insensé, donc la démence, la manie qui passe par l'agitation, la tristesse, donc la mélancolie, la dépression et la déficience, donc la débilité, l'absence de jugement et de raison. Entre 1760 et 1780, une grande nouveauté fait son apparition. L'hygiénisme. Les malades mentaux vont faire découvrir aux médecins que les endroits sont insalubres. On les met dans des endroits spéciaux. Question, comment les guérir ? On découvre qu'il n'y a pas que des fous parmi eux. En 1798, il y avait dans les fosses du jardin des plantes des fous, des libertins, des malades et des escrocs. On se donne alors pour mission d'empêcher les malades de se m'aider aux autres. Ainsi, on crée des quartiers pour les malades de l'esprit. La folie a pris un nouveau statut institutionnel et médical. On a séparé les fous des criminels. C'est de cela que traite le chapitre « Le nouveau partage » de Michel Foucault. Donc, « Le nouveau partage », c'est dans « Histoire de la folie à l'âge classique ». Et donc, la fameuse légende de Pinel, vers 1800, il sépare les fous des autres populations et crée le traitement moral. Il consiste à faire parler le fou. La folie est une maladie que l'on peut traiter par la parole. Le fou est un malade qui va avoir besoin de soins. Ceux qui ne sont pas fous ne sont donc pas des malades. Il faut les mettre dans ce qui va être appelé des prisons. Voilà. On commence la distinction entre la folie et le crime. Voyons voir la vidéo qui est associée, qui est inspirée de cette... Et au fait, comment ça va, vous ? Vous êtes en bonne santé ? Oui, je suis en bonne santé. Encore une fois, la question est moins évidente qu'elle en a l'air. La santé, ça ne veut pas dire la même chose en fonction de l'époque et de la culture. Ah oui, ça a évolué dans le temps. J'imagine que vous connaissez mon gars, Hippocrate. Oui, je vois. Pour lui, la santé dépend de quatre humeurs. Quatre fluides qui sont le sang, le phlegme, la bile et la bile noire. La santé est un équilibre entre les humeurs et la maladie, un déséquilibre causé par l'extérieur. Une épidémie, par exemple. Mais il peut y avoir aussi des causes internes. On va associer les humeurs aux quatre éléments et à quatre organes. Le cœur pour le sang, le cerveau pour le phlegme, le foie pour la bile et la rate pour la bile noire. Claude Gallien a, par exemple, fait... Vous voyez que je... Quand je vulgarise, par exemple, la bile noire, par exemple, c'était la rate et le foie. Je ne le dis pas comme ça. Je dis juste la rate. Parce que ça permet de faire, genre, tout est, voilà, un élément, une humeur et un organe. Ça donne cette illusion-là. Mais en fait, c'est un peu plus complexe. Une typologie des malades. Claude Gallien, ouais. Il y a les sanguins, les phlegmatiques, les bilieux, les mélancoliques. Et on en trouve encore des traces dans le langage. Quand on dit d'une personne qu'elle est sanguine ou qu'on lui dit, ne fais pas de bile. Bref, la médecine des humeurs va faire du game une dictature et régner sans partage pendant des siècles. Jusqu'à ce qu'elle se révèle inefficace. Je veux faire un film. Pour faire un film, il faut de l'argent. Incroyable. Théorie des signatures. Allez, je mets des signatures. Ça me fait rire parce que c'est la scène de Doddard. C'est la scène de Doddard. Oui, c'est vrai. Pour soigner, on va chercher des plantes qui ressemblent à l'organe infecté. Par exemple, prenez un cerneau. Ça ressemble à un cerveau. Oui. Eh bien, pour soigner le cerveau, on va utiliser le cerneau. Voilà, donc je dis cerneau parce que ça aime. Donc ça fait genre, mais c'est cerneau de noix. Donc c'est les noix. Plus en plus, on va ouvrir des corps. D'abord des cadavres dans le dos de l'église. Puis on invente le garrot. Donc si on peut amputer une personne sans qu'elle meure, alors on doit pouvoir l'ouvrir sans qu'elle meure. On commence à opérer des humains vivants et on découvre la fonction des organes quand ils sont encore en état. Et l'existence de cette médecine du corps implique l'existence d'une médecine de l'esprit. Donc vous voyez que là, c'était pas dans le cours. Là, c'est des trucs que j'ajoute. Là, on met sur le cours. Ouais, Cullen. Cullen. Là, c'est toujours mes petites techniques parce que j'ai beaucoup de mal à illustrer ces périodes-là où il y a vaguement des tableaux mais sinon, il y a très peu d'images. C'est pour ça que je dis, voilà, Cullen. C'est pas Edward. Ah si, on va dire que c'est Edward. Comme ça, j'ai juste à mettre Edward dans une image qui passe à peu près. Et let's go. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a le microscope. J'ai pas fait référence au fait que c'est le moment où on commençait à inventer les microscopes. Mais c'est vrai que c'est pas lié à Edward Cullen. Enfin, je sais pas s'il utilisait les microscopes. On s'appelait ça des neurosis. Des neurosis. Un quoi ? Cereal cut. Ok, c'est marrant parce que je suis allé voir Astérix, Obélix, Métion, Cleopathe tout à l'heure. Et en ce moment, il est de retour en salle. Donc, vous voulez le voir en salle. J'ai eu l'occasion. Et donc, il y a cette scène-là. À la chambale, refait, j'avais oublié. Donc, ça, c'est un truc vraiment, un humour qu'il aime beaucoup. Du coup, dans Astérix. Où il dit, voilà, Jules César. 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 Prononcé à l'anglaise et tout. Il dit, voilà, César, c'est ce que c'est. Et S-A-R. C'est juste trouvé que ça sonnait mieux. Donc, ça m'a fait penser à cette scène de la Cité de la peur. Bah oui, parce qu'il est écossais. En France, c'est mon gars Philippe Pinel qui va traduire le terme en névrose. Ah, c'est intéressant, ok. Donc, en fait, j'amène Cunel, non seulement pour parler des nerfs, avec la question de la maladie des nerfs et tout. Donc, névrose, qui est un terme qui va revenir ensuite. Et surtout pour introduire Philippe Pinel. Parce que comme vous avez vu dans le cours que je viens de lire, en fait, Philippe Pinel, on en parle juste du fait à la fin du cours, en mode, ouais, la légende, c'est qu'il a séparé les fous du reste de la population. Plus tard, Philippe aura un poste de médecin à l'hôpital Bicêtre. Quoi ? À l'hôpital Bicêtre ? Oui. C'est marrant parce que quand je m'entends dire à l'hôpital Bicêtre, j'ai cet extrait qui me revient. J'avais oublié que je l'avais mis, mais c'est logique, ça m'évoque, ça. C'est bien entendu. Mais pourquoi ? Cache donc, Fédon. Cache donc, Fédon. Jean-Baptiste Pussin, l'ancêtre des infirmiers psy, adoptait une attitude bienveillante avec ses patients et cherchait à travailler avec leur partie raisonnable. Et qu'est-ce qu'ils constatent ? Quand on leur enlève leur chaîne, ces malades restent tranquilles. Donc voilà, là où dans le cours, c'est écrit juste, voilà, il passe par le traitement moral, s'il s'agit de faire parler les patients, machin. C'est dit en deux mots, là, j'essaie de donner un peu plus à voir de quoi il s'agit. Donc, quand il sera nommé médecin-chef de la salle pétrière, Pinel va faire appel à Pussin et il va généraliser ce qu'on appelle le traitement moral. On traite de la folie par la parole. Ça préfigure nos psychothérapies modernes. Et à l'époque, il y a un courant qui monte malgré le silence des médias. L'hygiénisme. Bah oui, quand on écoute les malades mentaux, on est obligé de constater qu'on les laisse dans des endroits... Donc, vous voyez comment j'articule à la fois le cours, mais aussi... Après, je crois que si j'ai parlé de Kulen, c'est en fait parce que là, je vous lis le cours que moi, j'ai reçu. Mais il existe aussi un cours donné par le même professeur, mais quelques années avant. Donc, plus complet que le mien et aussi qu'il n'y a pas exactement les mêmes points que le mien, etc. Donc, j'ai aussi complété mes notes avec ce cours-là. Donc, c'est possible que j'ai pu chez dans ce cours-là. Déjà, ça fait 2-3 siècles qu'on les enferme avec des lépreux, puis dans des maisons de correction, puis des asiles. Michel Foucault va parler d'un grand enfermement. Donc, on va les mettre dans des endroits mieux entretenus. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas que des fous là-dedans. Il y a des libertins, des malades, des escrocs. Alors voilà, on n'enferme plus les fous. On les libère de leur chaîne. Mais on ne les libère pas complètement, il ne faut pas déconner non plus. Non, non, maintenant, on les interne. On crée des quartiers dédiés aux maladies mentales. Et surtout, on sépare les fous des criminels. La folie prend un nouveau statut institutionnel. Je ne suis pas satisfait de cette image parce que je dis on sépare les fous des criminels. À la base, je veux cette partie-là de l'image qui est les gens se séparent de lui, se désolder du personnage de Michel Bénure. Là, on est dans 2h moins qu'un avant Jésus-Christ. Alors que quand je dis on sépare les fous des criminels, on voit d'abord les espèces de flics, les soldats arrivés. Je trouve qu'on ne comprend pas. Déjà que l'image de base n'est pas la plus claire pour illustrer ce que je dis. Mais en plus, je trouve que je l'ai mal monté. Donc on va écouter la conclusion. Donc voilà, ok. Passons à la suite. Donc voilà, on a introduit la question de la psychiatrie. Alors, voyons voir ce qu'il en est ensuite. Donc pareil, un cours d'une page. Et ce cours d'une page va donner lieu à 6 vidéos sur la psychiatrie. Donc normalement, ça aurait dû être une vidéo. C'est pour ça que si vous regardez en fait, le cycle sur la psychiatrie est considéré comme l'épisode 7. Les 6 vidéos, c'est l'épisode 7. En fait, en 6 parties. Parce que, voilà, bon, ça me permettait à la fin de faire que M&R est fou, ça fait 10 vidéos et tout. Ça fait un chiffre rond. Mais aussi, normalement, ça devait être une seule vidéo. Sauf qu'en lisant le cours que je vais lire là, je me suis dit, ouais, mais je n'ai pas envie de juste enchaîner. Ah oui, lui, il a parlé de ça. Ah oui, il a parlé de ça. J'ai envie de donner vraiment à voir. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots, etc. Donc j'ai dit, ok, je vais faire une vidéo là-dessus, une vidéo là-dessus. Donc j'ai un peu plus détaillé que ça va l'être là. Bon. Donc, la psychiatrie. La psychiatrie va s'installer sur les codes de la clinique médicale. Avec Pinel, Esquirol, donc Pinel dont on vient de parler. Esquirol qui a lancé la monomanie homicide. C'est-à-dire la dernière recherche pour savoir si le crime est une folie morale. Ah, c'est intéressant, ça. Comment c'est... C'est évoqué, je ne sais pas si je l'ai... Tourner comme ça. Vous voyez, mais l'idée que... Quand tu parles des monomanies neuromicides. Ah oui, mais c'est le dernier à voir chercher. A voir si le crime, ce n'est pas une question de folie finalement. Est-ce que ce n'est pas un peu... Est-ce qu'il n'y a pas un peu de la même chose ? Georges qui a fait le premier... Psychiatrique, asie psychiatrique ? Le premier, on va dire ça, asie psychiatrique qui contenait la démence, la manie, la mélancolie et la déficience. Une psychiatrie nosographique, là, pour le coup. Donc avec... C'est-à-dire de causalité physique. Alors, ça, quand je me surlis, je me dis, mais ce n'est pas logique, en fait. Nosographique, ça ne veut pas dire de causalité physique. Nosographique, ça veut dire que tu fais des catégories, en fait. Donc ce n'est pas obligé d'être une de... Mais bon, en tout cas, c'est mes notes. Avec Brousset, pour qui la maladie mentale vient des troubles gastriques. Bale, alors, tout ça, c'est compliqué, parce que j'ai juste le nom de famille. Et du coup, j'ai dû retrouver les... Bon, ça marche, tu tapes le nom et tu tapes psychiatrie. Normalement, tu arrives à trouver, mais voilà. Il fallait retrouver déjà qui étaient les gens. Donc Bale, qui va appeler Paralysie Générale, la folie de la sexualité. C'est la première cause physiologique que l'on va appeler endogène. Cette causalité peut être physique, mais aussi une causalité du tempérament, avec Falrey, qui crée le concept de folie circulaire, ce qu'on appelle maintenant la biparité. Il y a aussi Morel, qui va créer les dégénérés, c'est-à-dire la déviation primitive. Il y a aussi la psychiatrie clinique, avec Kraft-Eving, qui va se demander s'il n'existait pas des perversions. Donc Magnan, qui est le premier neurologue, et qui va laisser entendre que si on est malade mental, c'est de naissance. Il va lancer la folie neuronique, qui est héréditaire. Il y a aussi l'école de la sexualité, avec Charcot, qui lance la folie des nerfs. J'aime bien quand il dit qu'il lance, quoi. Il lance le truc comme s'il lance un mouvement, avec laquelle on pense que la folie passe de personne en personne. Donc il y a une contagiosité, quoi. Et la psychiatrie moderne, que l'on peut partager en deux écoles. L'école allemande, avec Kreplin, le plus grand psychiatre européen, qui va lancer les grandes entités nosographiques, et le mot de psychopathie. Et l'école française, avec Clérembeau, qui va lancer toutes les écoles françaises. Et aussi des gens comme Lacan, Jeannet, Dupré. Dupré, donc, qui lance lui-même le pervers comme malade mental. Et pour qui toute action peut être déviée. Schneider, qui définit le psychopathe comme quelqu'un qui, en faisant mal à autrui, se fait mal. Et pour qui on peut lire dans les comportements la souffrance des gens. Avec cette école, se développe la sectorisation à l'hôpital psychiatrique. qui va donner lieu, notamment, à la psychothérapie institutionnelle. Donc ça, voilà, normalement, c'est des trucs que je comptais ensuite aborder. Voilà, la psychothérapie institutionnelle, etc. dans Meryl et Fou. Mais, encore une fois, il y a un moment où c'était trop long. J'ai mis tellement de temps à faire toutes ces vidéos. Ça m'a pris un an en plus. Je me suis dit, mais, pour moi, c'est une intro, en fait. Meryl et Fou, pour moi, c'est une intro. Donc, j'avais hâte de passer à la suite. Et donc, pour passer à la suite, je me suis dit, bon, on va déjà dire que Meryl et Fou, c'est fini. Et on va quand même aborder ce que j'ai prévu. Mais, un peu différemment. La psychologie du comportement. La psychologie du comportement va partir de l'idée selon laquelle, au 19e siècle, on pense que le comportement va dire quelque chose du sujet. Et que, si l'homme est trop privé de culture et de valeur, il va aller du côté de l'animalité. Le corps devient la preuve que l'homme a perdu quelque chose de l'humain. Donc, toute la seconde partie du 19e siècle va chercher la preuve de l'humain. On a, par exemple, l'ombrezo en 1870. Dès que l'homme transgresse et devient criminel, il perd la notion d'espace et de temps. Il devient primitif. Ainsi, pour lui, le criminel est donc quelqu'un qui n'a pas conscience de la distance ni du temps. Et comme il ne voit pas autrui, parce qu'il est trop près, comme il n'a pas la notion du temps, il n'a pas conscience de la faute. C'est quelqu'un de l'immédiateté. Il ne laisse pas la place à autrui, donc il peut le supprimer. Très intéressant, le côté immédiateté et tout. On retrouve ce discours-là dans le côté... Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai tué, j'ai tué, quoi. Le criminel va se servir de l'autre pour s'enrichir. Il entre dans une relation où, pour avoir, il doit exécuter. L'ombrezo prend l'exemple du cannibale. Au fond, il essaye de s'approprier. Il ajoute que c'est ce que font les catholiques avec le corps du Christ. Le criminel est quelqu'un qui n'a pas de symbole. Donc, il y a le parallèle que l'ombrezo tire. Donc, le cannibale va s'approprier l'autre en le mangeant. Et les catholiques le font en mangeant le corps du Christ. Mais c'est un corps symbolique, en fait. C'est un hostie, machin. L'hostie permet de symboliser et de ne pas faire réellement. Donc, celui qui fait réellement, c'est celui qui n'a pas symbolisé. Peut-être que, plutôt que de bouffer son voisin, le cannibale ferait mieux de bouffer le corps du Christ. Pour qu'il y ait du social, il faut qu'il y ait de la loi. La loi s'intériorise. Question. Est-ce que, par hasard, le criminel n'est pas quelqu'un qui a sa propre loi et donc qu'il est à deux ? Lui et la loi. Citation. Le criminel est lourd de l'absence de l'autre. Alors, des fois, les questions, je ne sais pas si c'est moi qui les pose ou si c'est un prof qui avait tendance à insérer des questions. Je pense que ça doit être de lui. Pendant 50 ans, on s'est intéressé à la psychologie des gens dans leur comportement. Il y a par exemple la biopsychologie ou biotypologie de Kretschner et Sheldon qui vont étudier le caractère et le comportement. Le psychologue va commencer à chercher le lien entre le caractère et le sujet. Parce que je rappelle qu'une autre question, là, c'est des cours d'introduction à la psychologie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un psychologue ? Qu'est-ce que c'est que la psychologie ? C'est ça notre question fondamentale. Donc là, c'est un détour par la psychiatrie. Voyons voir quelle vidéo ça a donné ensuite. Psychiatrie, les fondements. C'est parti. Hey, vous connaissez un peu la psychiatrie ? Ouais, un petit peu. J'imagine qu'une partie d'entre vous, il y a eu affaire directement où vient... Alors, je me suis pas mal intéressé, interrogé sur comment l'illustrer. Et finalement, j'ai pas mal utilisé des documentaires. Je trouvais que ça permettait de dire, attends, là, on ne parle pas d'un truc juste théorique, machin. Là, on parle d'institutions qui comptent dans la vie des gens. Il y a un moment où ça joue sur t'es enfermé ou t'es libre. Il y a un moment où ça joue sur est-ce que tu prends des médicaments ou pas. Donc, ça a des effets très concrets. Et donc, j'ai repensé à des documentaires que j'avais vus sur la psychiatrie. Là, par exemple, je trouve... Moi, j'aime beaucoup décentrer. Je viens de la psychologie clinique interculturelle. Et donc, de ne pas penser la psychiatrie tout de suite dans un truc de blanc, quoi. Dans un truc un peu occidental. Il faut le pouvoir. Il faut connaître des documentaires qui ne sont pas occidentaux. Et là, du coup, j'ai commencé d'ouvrir à la folie de Wang Bing. Qui est un film que j'avais vu quand il était sorti. Qui est un film qui dure 3-4 heures. C'est assez long. Mais j'ai été vraiment immergé dans cet hôpital psychiatrique-là. Cet asile-là. Je trouvais ça intéressant de ne pas aller chercher du vol au-dessus d'un ligne coucou. Des choses comme ça. Ou de l'armée des douce singes. Vous voyez, des trucs de fiction de la folie. Non. On va parler de vraiment de vrais gens, en fait. Un proche. Et une autre partie la connaît plus tôt par les films. Ah, bon, je mens. Oui, d'accord. C'est parce que je le dis dans le texte. Une partie d'entre vous, il y a eu affaire directement ou via un proche. Et une autre partie la connaît plus tôt par les films. Ce qui anime la psychiatrie moderne, c'est de comprendre et soigner la folie. Ça tombe bien. C'est notre sujet. Dans la vidéo précédente, on a vu comment Pinel a libéré les fous. Je vous propose qu'on s'attarde un peu plus sur son cas et sur celui de quelques autres. Alors, du coup, j'ai hésité. Moi, je trouve que ça marche bien. Le côté, voilà, on a une image. Et paf, ça finit sur un cri. Quel est ce cri ? Tel que je le montre. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est quand il crie, c'est pas de montrer un fou. Enfin, je montre un fou qui crie, mais c'est pas de montrer de « Oh là là, regarde comment il est fou puisqu'il crie. » C'est de montrer qu'il y a tout un système derrière dans lequel est pris cet homme. Il y a des infirmiers, d'abord, qui l'emmènent dans une cellule. Parce que là, c'est un extrait de Tchitica de Folies. Donc, c'est un... Comment on appelle ça ? C'est un asile pénitentiaire. C'est une prison et un asile, à la fois. Donc, la question de l'enfermement est encore plus importante. Et du coup, voilà. Et ça débouche sur un nouveau générique que du coup, j'ai fabriqué pour cette série-là. Donc là, on voit tout ce qui va être abordé dans cette série de vidéos. La sapétrière, folie circulaire, sectorisation. Là, on va commencer par Pinel. Je ne suis pas très satisfait de comment il fait le texte. Philippe Pinel est né fils de chirurgien en 1745. Il a d'abord fait des études religieuses à Toulouse. Il a cité pour se lancer en médecine à Montpellier. Il a notamment suivi les cours de Paul-Joseph Barthez. Donc, on a aussi des nouvelles musiques qui arrivent et tout. Donc, voilà. Vraiment, ce n'était pas prévu. Normalement, il y a juste un moment où j'ai ouvert le cours qu'on vient de lire, là. comme les autres fois. Et puis, je me suis rendu compte que non. En fait, j'ai envie de détailler. Et ça m'a amené à construire une espèce de parenthèse dans cette série de vidéos Mérée des Fous. Ce qui, du coup, a demandé beaucoup de travail parce que ça demande d'aller chercher un peu ce générique, d'aller chercher les musiques, etc. Et donc, ça fait que c'est d'autant plus long de faire tout ce... Une sommité de la médecine de l'époque. Je pense que ça a joué d'enquêter... Il a également été le disciple de Kondiak, un abbé philosophe dont on reparlera plus tard. Il fait sa thèse à Toulouse pour lequel il ne va observer des aliénés. Il monte alors à Paris et s'allumait quelques années avant de pratiquer. D'abord, il fait de la traduction de textes médicaux, dirige un journal de santé. Il a près de 40 ans quand il commence à traiter des malades mentaux. Et quelques années plus tard, sa carrière est interrompue par la Révolution française. Ça va pas là, on va tous un. C'est un rappel à la révolte ! C'est un rappel à la révolte ! C'est un rappel à la révolte ! Il participe au mouvement révolutionnaire avec lequel il prend ses distances pendant la terreur. Pendant la commune insurrectionnelle, il est nommé médecin-chef de l'asile de l'hôpital Bicêtre. Il y observe Jean-Baptiste Pussin et sa méthode de travail. Deux ans plus tard, il est nommé médecin-chef de l'hôpital de la Salle Pétrière. C'est dans cette période qu'il rédige son traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale. Merci. Vous voyez qu'on retrouve ces deux formations, la médecine et la philosophie. La médecine et la philosophie. Pour lui, il y a quatre types d'aliénation. Tout d'abord, la manie qui se caractérise par une agitation extrême, un bouleversement de l'entendement et un délire généralisé qui touche à la fois au corps et à l'esprit. Vous allez être plutôt à rêvasser et à être dans un état proche de la démence. Là, ça va encore. Mais si vous êtes maniaque et brun ou brune, alors là, c'est la porte ouverte à tous les emportements de fureur. Alors là, du coup, j'ai dû aller lire « Salut Lulu, la petite du 58. Bienvenue à toi. » Donc, on est en train de regarder les vidéos que j'ai faites sur YouTube. Tiens, je donne ma chaîne YouTube. Et là, c'est des vidéos sur la psychiatrie. Donc, j'explique un peu comment j'ai travaillé. Et là, ce que j'allais lire, c'est que du coup, parce que je viens de lire le cours qui a inspiré ces vidéos-là, qui est un cours qui dure une page, machin, et où j'ai cherché à avoir beaucoup plus de détails. Donc là, ça fait au final une série de six vidéos. Et notamment, par exemple, je suis allé lire le texte de Philippe Pinel. Alors, je n'ai pas lu tout le traité qui doit faire mille pages ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai essayé de voir comment, justement, comment il pensait, lui, la question de la folie. Alors, OK, il parle de la manie. OK, qu'est-ce qu'il dit sur la manie ? Comment il se la représente, etc. Donc, c'est pour ça, là, que je donne ces exemples-là. Ça, ça vient vraiment du texte de Philippe Pinel. Et attention, parce que si vous êtes un mania qui est blond ou blonde, alors là, vous allez être rapide et dangereux, comme on dit qu'il y a avec. Dixième, 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 dixième. Le deuxième type d'aliénation, c'est la mélancolie. Et on ne parle pas de mélancolie, genre, je suis un loup solitaire, dark sasuke, regard ambrageux. Ça, à la limite, ça peut toujours donner un artiste sensible. Ou dans le pire des cas, un obscur youtuber de vulgarisation psy. Non, là, on parle de gens qui peuvent faire une fixation sur une idée au point qu'ils ne parlent de rien d'autre que ça. Alors, quand je dis que ça donne un artiste sensible, je crois que c'est Philippe Pinel aussi qui parle de ça. Ou alors, de gens enfermés dans un silence depuis tellement d'années qu'on pourrait croire qu'ils ont juste fait vœux de silence. Pinel décrit une espèce de folie de l'obstination mais qui se donne l'apparence de la raison. Un peu comme ces eaux qui sont calmes en surface. C'est un passage très particulier de, je pense, de toutes les vidéos que j'ai faites là récemment. Parce qu'on est sur du noir et blanc, on est sur un sujet assez sombre, il y a une musique là un peu angoissante. Ça met un peu mal à l'aise qui se trouve. Lorsque vous allez en profondeur, c'est littéralement des extraits longs. La troisième forme d'années est assurée. C'est normalement, j'ai des extraits très courts, c'est très très cut, etc. Là, on prend le temps et tout, mais parce que j'avais déjà pas énormément d'images non plus, mais aussi la volonté de, comment dire, de rendre un peu concrets les conditions matérielles de la psychiatrie, en fait. La question de l'enfermement. Tu es enfermé. Et c'est pour ça que je suis allé sur une touche un peu glauque, un peu malaisante. C'est la démence. On en parlait un peu plus tôt. Vous avez un esprit qui vagabonde, qui ne s'accroche presque plus à rien. Tout le distrait et il peut avoir des étourderies bizarres. Les idées pullulent dans l'esprit et ne sont pas forcément cohérentes entre elles. Il y a un bouillonnement. Le pire, c'est que moi, ce que je suis en train de faire là, je déteste ça. Le truc de, alors, vous avez la manie, il y a tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme. Vous avez la démence, il y a tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme. Je l'ai fait parce que je trouvais que ça permettait de... L'idée de ces vidéos-là, mais il est fou. Encore une fois, pour moi, c'est une introduction, c'est pour dire, voilà les bases. Maintenant, vous avez les bases, on va pouvoir commencer à discuter. Mais, c'est parce que je ne suis pas devenu médecin, ce n'est pas par hasard, ça ne m'intéresse pas ce truc de classifier, machin. Qui fait sauter d'une idée à l'autre et tout s'entrechoque, y compris les émotions. On passe de la joie à la tristesse, puis à la colère, sans que rien ne laisse de traces, dès lors qu'un nouveau sentiment le remplace. Là, je trouve qu'il y a trop d'informations. Il y a la voix de l'autre, alors, j'ai voulu la mettre parce qu'il a une voix comme ça, bizarre. On va l'entendre après, seul, sans que je parle. Il y a les sous-titres dans la vidéo, il y a les sous-titres que je rajoute pour mettre la traduction. Et il y a ce que je dis. Et du coup, moi-même, j'ai du mal à suivre ce que je dis. Alors qu'en vrai, ce qui est intéressant, c'est toute la scène. Il est en train de parler, derrière, il y a un mec qui fait le poirier. La dernière forme d'aliénation, c'est l'édiotisme. C'est le fameux... Alors, regardez Gilbert Grape. Les extraits-là viennent de Gilbert Grape. C'est une performance extraordinaire. Donc, film avec Johnny Depp et Leonardo DiCaprio. C'est le seul film où ils apparaissent tous les deux. Et c'était dans le début de leur carrière. Et Leonardo DiCaprio est bluffant. Vraiment, il joue justement quelqu'un d'un peu idiot, machin. mais vraiment déficient mental. Et on y croit. Alors que moi, je regarde des trucs, je fais, je connais Leonardo DiCaprio, j'ai vu plein de films avec lui. Mais j'y crois. Franchement, c'est un des âmes. Il présente un goit, est lourd, est maladroit dans ses mouvements. Sa puberté est retardée, sauf les attributs sexuels qui sont bien développés, si vous voyez ce que je veux dire. Clin d'œil, clin d'œil. Ce qui lui donne un penchant lubrique et une tendance à passer beaucoup de temps devant Pornhub, on va dire. Il est souvent sourd et muet et une très faible sensibilité aux températures comme au... Donc là, vous voyez que j'ai très peu d'images pour illustrer. Du coup, je mets un extrait où on voit le personnage, mais il n'y a rien qui va avec ce que je dis. les odeurs. Mais le trait le plus saillant, vous vous en doutez, c'est son absence d'intelligence. Pour guérir l'allénation mentale, Pinel va avoir recours au traitement moral. Pour ça, première chose, il faut que dans les lieux règne le calme et l'ordre. Je pense que si je revais le montage, j'aurais fait quelque... En fond, j'aurais mis un peu plus de couleurs. Là, c'est très, très gris. C'est pas très agréable, je trouve. Il faut un chef qui incarne l'autorité et dont les décisions sont sans appel. Claire, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Il faut aussi une surveillance accrue si on veut que les aliénés puissent un jour retrouver la société. Donc, alors, il faut savoir que moi, dans le montage, voilà, là, je viens de faire la petite blague collant à leur sentence est irrévocable. Pour moi, ces petits moments, ça sert aussi à intégrer les informations qu'on vient d'avoir. Parce que là, je balance beaucoup d'informations. Moi, très franchement, je ne suis pas. Parce qu'en plus, je déteste ça. Ce truc de, comme je disais, telle maladie, tel symptôme, tel symptôme, je déteste ça. La nosographie. Mais du coup, bon, je le fais parce que je trouve que c'est quand même utile. Ça donne des informations, en tout cas, utile. Mais du coup, il y a énormément de... C'est très, très dense, très, très dense. Et du coup, c'est, pour moi, ce moment de blague collant à se dire, ok, on souffle un peu, vous intégrez dans votre cerveau tout ce qui vient d'être dit. S'il y a besoin, vous revenez en arrière. Mais bon, dans le fond, moi-même, je ne suis pas. Il faut obtenir l'obéissance des patients. Mais sans violence, parce qu'après tout, soit le patient est trop fou. Ce qui est compliqué aussi, parce que c'est dense et le truc, c'est que c'est difficile à illustrer. En fait, à partir du moment où tu peux illustrer, tu peux avoir des trucs denses mais tu ne comprends rien que par l'image. Tu vois à peu près ce que tu arrives à suivre et approuver le discours et ce que tu n'arrives pas à suivre, tu le comprends par l'image. Là, c'est difficile parce que les images ne l'illusent pas parfaitement ce que le discours. Pour comprendre le sens de la punition corporelle, soit il la comprend très bien et elle va nourrir chez lui un désir de vengeance qui va lui-même alimenter son délire. Et en parlant d'alimentation, à ce propos, il faut ce que Pinel appelle une surveillance paternelle. Alors c'est marrant parce que j'ai monté ce truc-là, on est vraiment dans la période, comment dire, où plutôt j'ai écrit ou je ne sais plus, j'ai écrit ce truc-là, on est dans la période présidentielle 2022. Donc vraiment, on est en plein dans Fabien Roussel, la viande. Donc j'ai écrit cette blague-là, machin. Et ça, je crois que c'est sorti quand ce truc-là. C'est sorti en septembre, non, octobre ? Quelque chose comme ça. C'est sorti en septembre. Ça sort en septembre 2022. Donc ça aurait pu être la blague Fabien Roussel, la viande. C'est bon, c'est dépassé. Et en fait, non. Ce qui fait qu'on regarde là, on est quasiment un an après la sortie du truc. Et en fait, c'est une association qui est toujours actuelle. donc j'ai eu de la chance là-dessus. Bien nourri, je vais le prendre des heures sur le plan. En tout cas, ça mange bien là. Ça mange bien. Sacrée Fabien. Pourquoi je viens à l'heure là ? Au plaisir varié des sens. Bref, pour guérir un aliéné... Ouais, alors là, le Aladdin, c'est vraiment random. C'est... J'avais pas d'image. Ça se voit, j'avais pas d'image. Offrez-lui du beau et du bon. Le traitement moral cherche à s'appuyer sur la morale. Ça, par exemple, il faut avoir la ref. Ça, c'était le discours de Fabien Roussel. Du beau et du bon. J'avais pas retrouvé ça. J'avais pas retrouvé l'extrait. Du coup, il faut avoir la ref. Je crois que là, on va commencer à rentrer dans la partie de la vidéo où c'est un peu mieux illustré. ...de l'aligné sur sa part raisonnable. Et il demande de s'appliquer avec humanité. On ne va pas faire subir de sévices corporels. Au pire, s'il y a besoin de réprimer, on pourra toujours avoir recours à la camisole. Le gilet de force, comme il dit. Au final, ce qui est crucial dans le traitement moral... Alors, non, finalement, je sais pas si c'est bien illustré parce que le truc, c'est que ça marche quand tu connais le film. Là, on est sur Shutter Island. Quand tu connais le film, effectivement, l'intégralité du film illustre bien cette question-là du traitement moral. Mais sans ça, bon... C'est l'influence exercée par le chef. Autrement dit, la psychiatrie moderne se fonde sur la prise en compte de la relation entre l'aliéniste et l'aliéné. C'est comme ça, Ça, ça marche ici. Tu connais le film, quoi. Parce que là, c'est un moment du... On va voir... C'est un moment du film où il fait comprendre que le traitement a marché. il lui dit, mais il fait semblant pour être tué parce qu'il ne supporte pas la culpabilité d'avoir tué sa fille et sa femme. Donc, c'est vraiment la relation entre l'aliéniste et l'aliéné et le fait que la thérapie a fonctionné qui est au sein de cette scène. mais il faut avoir vu le film pour le comprendre. Dans les images que je choisis, ça ne se voit pas. On voit juste deux gars qui fument et un qui se barre. Donc, passons à la suite avec un extrait toujours de... à la folie de Wang Bing. Alors, du coup, parce que avant ça, le début, c'était, comment dire, c'était un type dans une cellule qui crie « Ah ! » Donc là, on pouvait se dire « Ah ouais, c'est vrai qu'il est fou, machin, vous avez vu comment il crie et tout. » petit à petit, si on regarde bien toute la vidéo, je pense qu'on commence à voir qu'est-ce que j'essaie de représenter de ces personnes-là qui sont enfermées, qui sont psychiatrisées. Il est devant une grille et dit « Laissez-moi sortir, je ne suis pas fou. » Et ça, je pense que personne ne peut être insensible à ce discours. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fou. Mais en même temps, enfermer quelqu'un, c'est chaud. Ok, Esquirol, let's go. « Il est bien gentil, Pinel, mais il est comme tout le monde, mortel. » « À l'hôpital de la Salle Pétrière, il sera remplacé au poste de médecin-chef par Jean-Étienne Esquirol. Lui vient de Toulouse et a étudié la théologie et la médecine. Il a été l'élève puis l'assistant de Pinel à la Salle Pétrière. Il sera par ailleurs le premier à décrire la trisomie 21 mais ce qu'on retient de lui, c'est qu'il a approfondi la classification de Pinel. Il parle d'une folie résonante, parfois confondue avec la manie, la mélancolie ou la démence. c'est-à-dire quasiment des belles archers. C'est-à-dire que la classification de Pinel il n'y a que les crétins qu'on ne confond pas avec cette folie parce que justement la folie résonante c'est une sorte de folie partielle qui n'affecte pas l'intelligence. Parfois ce sont les émotions qui vont être touchées. Parfois c'est dans les actions que va se loger cette folie. Esquirol va donner à cette folie le nom de monomanie. Et il en existe de toutes sortes en fonction de sur quoi porte le délire. La monomanie hypochondriaque, la monomanie religieuse, la monomanie érotique, la monomanie suicide et la monomanie homicide. C'est très gémant. On retrouve dans cette dernière l'articulation de la folie et du crime qui est précisément ce qui nous préoccupe. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente. Il existe deux types de monomanie homicide. Soit le meurtre est provoqué par une convivialité d'une conviction intime mais délirante. C'est-à-dire qu'il faut que je mette un... Pardon, je suis en train de me rendre compte, il faut que je mette un... Alors, attendez, je vais me le noter quelque part. Il faut que je renvoie à la vidéo précédente, en fait. C'est pour ça que j'ai mis ça. Alors, les fondements à 8 minutes. Imagination débordante. J'ai oublié faire du... en faussé ou alors, il est submergé par ses émotions. Alors là, je ne savais pas comment illustrer. Comme plus tard, je vais mettre du shining. Là, j'ai mis du shining en fait tout le long. Mais voilà, j'essaie de gagner du temps. le motif du crime est clair et hors de toute raison. Soit alors, le monomaniaque n'a ni altération de son intelligence ni de ses émotions. Il y a simplement une idée délirante qui le pousse à commettre un meurtre. Là, ça marche de fou. Et bien que toute sa conscience lui fait comprendre l'horreur de s'il s'apprête à commettre, c'est comme ces gars. C'est plus fort que lui. Ses idées, Esquirol les compile dans sa note sur la monomanie homicide. Il se pose la question de la responsabilité d'un meurtrier atteint d'aliénation mentale. D'ailleurs, en parlant de meurtre et de folie, Esquirol a lui-même un comportement étrange vu d'aujourd'hui. Il fait collection de crânes d'aliénés. On en compte... Donc là, vous voyez que pareil, je n'ai pas d'idée donc je laisse des longs extraits, etc. Bon, on est autant pour dire qu'un type collecte des crânes... ... jusqu'à 500 dont la plupart sont des patientes de la salle pétrière. Dont celui d'Anne-Joseph Terroil-Méricourt, une féministe ayant participé à la révolution française et qui terminera sa vie à l'asile. En 1838, Esquirol va participer à la loi sur l'enfermement des aliénés. Donc ça, pourquoi j'en parle ? C'est pour dire quels sorts on réserve à certains profils politiques. Des femmes, féministes, etc. Et il y en a beaucoup en fait où tu vois qu'elles ont affaire avec la psychiatrie. Qui rend obligatoire tout département français d'avoir un lieu dédié à recevoir et soigner des aliénés. Obligation qui a eu cours jusqu'en 1990. Esquirol a donc poursuivi plus loin le travail de son maître. Il a marqué les débuts de la psychiatrie tant dans son enseignement à la faculté de médecine que sur son aspect judiciaire. Au point que chez les psychiatres, on a pu parler d'esquirolisation pour dire internement. Mais le progrès du diagnostic des maladies mentales ne s'est pas arrêté là. Esquirol aussi a eu des élèves. Je suis fou, j'ai la folie d'un être humain. Je suis fou, j'ai la folie d'un être humain. J'aime bien comment c'est construit. Cet épisode, j'aime bien. J'ai voulu qu'il y ait un moment glauque, machin. Après, on va sur autre chose. Mais on commence sur un cri. Les trois intros comme ça se suivent en fait, sont pensées. Au début, c'est un cri donc le message est informant. On ne sait pas trop que veut dire ce cri. Ensuite, c'est quelqu'un qui dit je ne suis pas fou, laissez-moi sortir. Et ensuite, quelqu'un qui dit je suis fou, j'ai la folie d'un être humain. C'est très beau je trouve sa phrase. Ça parle des conditions, pour moi en tout cas, j'utilise ça pour parler vraiment des conditions d'enfermement, de détention. des alinés, des fous, des malades mentaux, de ce que vous voulez. Pour psychiatriser. Les patients de la psychiatrie. Là, ça pète rien. On retrouve Étienne Jean, Georges est de son nom. Lui, a fait ses études de médecine à Tours puis à Paris. Là, on ne parle déjà plus d'aliennistes mais de psychiatres. Il n'aura vécu que jusqu'à ses 33 ans mais c'était suffisant pour qu'il fasse des apports considérables vous voyez là pourquoi je vois 33 ans donc je mets Jésus parce que 33 ans Jésus de le retour et tout parce que je n'ai pas d'image en fait. Je ne sais pas comment illustrer donc je mets un truc qui ne passouille. La psychiatrie. Il a lui aussi complété la classification de Pinel. Les 16 images que j'ai là, toutes ces images que vous voyez sinon ça vient du même film 12 jours et je n'ai pas le film en fait. Moi j'ai juste la bande-annonce donc j'ai essayé d'étirer la bande-annonce sur 3 minutes. De la folie il distingue la psychiatrie des troubles mentaux causés par une maladie organique. Ce qu'il ajoute par rapport à Pinel c'est l'idée que la folie se caractérise par un ensemble de symptômes autrement dit un syndrome. Et ça voilà ça Moonlight donc Moonlight pardon en fait Moonlight ça sort quelques temps avant que que je sorte cette vidéo quoi en fait au moment où je fais le montage je viens de voir Moonlight donc pour moi c'est très clair ah oui la psychiatrie machin ça va bien illustrer et tout mais en fait ça sort quelques semaines après j'ai pas du tout ces images là j'ai pas du tout mon tête enfin je vois pour lui le cerveau est le siège de la folie et on la reconnaît à divers symptômes le délire l'insomnie les maux de tête les sensations de chaleur de tension de pesanteur des lésions musculaires ou même des lésions du cerveau je sais pas si c'est moi je déteste ça ce truc de je l'ai dit plusieurs fois je sais mais voilà ce truc de liste comme ça mais du coup je sais pas si vous en tant que spectateur c'est quelque chose d'intéressant ou pas ou si c'est chiant en soi ou si vu que moi je trouve ça chiant je n'arrive pas à bien le faire parce qu'il y a du texte un peu partout en plus je trouve que c'est mal réparti il faut regarder en haut en bas et dans le délire il va distinguer l'idiotie la manie la monomanie la stupidité qui est une forme de démence aiguë et la démence et concernant les causes de la folie il va reprendre un tableau établi par Esquirol auprès de 300 patients de la salle pétrière il y a les causes morales par exemple un chagrin d'amour une jalousie la misère ou un égo blessé mais il y a aussi les causes physiques l'hérédité l'épilepsie les suites d'un accouchement ça c'est un extrait du film le livre de Jérémy qui est hardcore mais qui est très 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 bien très très fort je recommande ce film mais bon il est dur quand même bien un coup sur la tête ou même la syphilis il ajoute d'ailleurs lui-même quelques causes trouvées parmi un millier d'aliénés l'ivrognerie le fait d'être idiot de naissance des jeunes élevés par de méchants parents ou de mauvais maîtres l'onanisme ou bien même des événements politiques et pour traiter ces pathologies il ne faut pas s'attarder sur les symptômes eux-mêmes mais aller à la source du mal Georges distingue une part médicale du traitement de la folie avec les médicaments qu'on administre et qui vont agir sur le cerveau et une part morale qui va s'appuyer sur l'un j'ai pas trouvé de meilleure qualité pour cette image j'ai toujours du mal intellect de l'aliéné et comme ses prédécesseurs il va aussi s'intéresser au secteur médico-légal bien conscient que la psychiatrie n'en est qu'à ses balbuties il va souligner les limites de l'expertise psychiatrique et prévenir les internements donc là le type qu'on voit c'est quelqu'un qui va être interné face à un juge qui va décider son internement donc interné de manière obligatoire ce n'est pas c'est pas l'équipe parmi ses amis il y a deux types d'hospitalisation psychiatrie il y a l'hospitalisation obligatoire qui va être ces procédures l'hospitalisation demande d'un tiers alors attendez soit tu demandes toi-même soit quelqu'un d'autre demande j'ai un doute il compte le peintre Jéricho vous savez le gars du radeau de la méduse là il lui demandera de peindre des portraits sur le thème de la folie cela va donner la série des monomanes que vous avez déjà pu apercevoir dans l'épisode précédent et le docteur ne peut pas faire tout il y a moi aussi il y a mon ordre aussi c'est moi qui dois obéir on voit donc que la psychiatrie je voulais terminer en donnant la parole à une personne concernée n'est-ce pas le docteur il ne peut pas tout il y a moi aussi voilà donc ok donc les fondements de la psychiatrie donc on voit Pinel tout ça qui était dans le comment dire dans le cours voyons voir la suite cause physique de la folie hey dans la vidéo précédente on a parlé des débuts de la psychiatrie qui considère le cerveau comme le siège de la folie tout ça ça nous parle encore un fou c'est quelqu'un qui n'est pas net dans sa tête mais si je suis très net est-ce qu'on est sûr que c'est que ça est-ce que le cerveau c'est le seul organe qui intervient dans les maladies mentales c'est la question que se sont posées les psychiatres dont on va parler aujourd'hui j'aime bien l'intro l'intro de ouais un fou c'est quelqu'un qui est pas net dans sa tête si je suis très net c'est un médecin originaire de Bretagne il y grandit et côtoie notamment François René de Châteaubriand il est un peu plus jeune il apprend la médecine et la chirurgie d'abord auprès de son père qui n'est pas qui n'est pas volontaire c'est que la manière dont le texte s'affiche dans la vidéo que j'ai un cru c'est un peu proche de ça on dirait que c'est quasiment la même écriture un peu plus jeune que lui il apprend la médecine et la chirurgie d'abord auprès de son père puis à l'école de médecine pour chirurgien navigant de Saint-Malo il a pas encore 17 ans quand la révolution éclate il s'engage dans la marine comme chirurgien j'avais pas d'illustration ça lui dit ce dont je parle mais c'est pas très clair là si c'est un peu plus clair mais voilà les chirurgiens navigants passera 5 ans jusqu'à ce que la dysenterie l'oblige à démissionner il reprendra ses études et montera à Paris là il sera l'élève de Xavier Bichat qui a donné l'hôpital du même nom mais aussi de Georges Cabanis et de Philippe Pinel mais comme je le disais Broussa n'est pas psychiatre ni même aliéniste au début du 19ème siècle il s'engage dans l'armée de Napoléon c'est un médecin d'ambiance c'est un médecin d'ambiance et s'appuyant sur les enseignements de ses professeurs et sur la théorie du médecin écossais John Brown il va développer ce qu'on appelle le système Brousset c'est tout simplement l'idée que toute pathologie provient d'une irritation ou inflammation donc là vous voyez je vais jusqu'à utiliser des images de stock vraiment je ne sais pas comment il se fait c'est difficile à y expliquer et bien souvent d'une inflammation du tube digestif toute pathologie donc aussi les maladies mentales dans de l'irritation et de la folie il applique son système aux pathologies mentales la folie dit-il est la cessation prolongée du mode d'action du cerveau l'individu est coupé de sa raison et sa conduite lui vaut d'être qualifié de fou et s'il y a les causes morales il y a aussi des causes physiques à la maladie mentale on peut penser à une inflammation du cuir chevelu ou bien une commotion chérébrale une insolation bref toute inflammation proche du cerveau parce que l'irritation peut se propager jusqu'à lui mais comme cause on peut aussi trouver les inflammations de l'estomac et là on retrouve notre bon brousset ça peut être causé par des poisons ou des gastrites chroniques qui après des années d'hypochondrie terminent en aliénation mentale en fait les causes morales de la folie ne vont pas sans inflammation gastrique c'est presque comme si le cerveau avait besoin il faut avoir la règle c'est que elle comment dire elle elles sont dans la folie notamment en partant dans des coupes fins pour pouvoir être jolie pour pouvoir passer à la télé etc enfin donc le voilà c'est difficile à illustrer pour créer un haut degré d'irritation jusqu'à là je mets des enfants médecins quoi enfin la dernière cause physique je mets des zombies tu vois c'est le déplacement de l'irritation l'irritation s'arrête sur le reste du corps et s'attaque uniquement au cerveau et toutes ces causes ne donnent pas nécessairement lieu à une folie c'est donc qu'il doit y avoir une prédisposition chez les personnes certains cerveaux sont particulièrement irritables de la même façon que certains estomacs s'irritent après un verre de vin et d'autres après 4 certains cerveaux sont trop irritables Brousset va devenir professeur à l'hôpital des armées du Val-de-Grâce plus tard on créera une chaire de pathologie générale pour lui à la faculté de médecine le système de Brousset a le vent en poupe c'est pas trop trop mal lui continue à soigner ses malades à coups de sangsus sur l'estomac à la faculté c'est un tribun intransigeant il fustigera notamment René Lanné-Nec l'inventeur du stéthoscope qui a révolutionné le diagnostic médical bon je mis René Lanné-Nec et son grand front j'allais redire le grand front le grand front qu'il a waouh puis petit à petit la côte de Lanné-Nec monte en même temps que celle de Brousset descend les amphithéâtres se vident le système Brousset laisse place à la méthode anatomo-clinique de la Lanné-Nec Antoine Laurent Beil est un médecin et aliéniste français né dans les basses Alpes à la toute fin du 18ème siècle on le connaît principalement pour ce qu'il appelle la paralysie générale et qu'on appelle aussi la neuroséphilis c'est à dire qu'on connaissait déjà la séphilis depuis plusieurs siècles une maladie sexuellement transmissible dû à une bactérie et qui agit en plusieurs phases d'abord sur les organes génitaux avant de s'étendre sur le reste du corps et ça ça se fait dans les semaines ou les mois qui suivent l'infection mais ce que Bail découvre en 1822 c'est que 5, 10, 15 ans après l'infection la maladie atteint le cerveau c'est pour ça qu'on parle de neuroséphilis une inflammation du cerveau qui va laisser place à des signes de démence des troubles de l'élocution voire même un délire mégalomane cette neuroséphilis qu'on appelle aussi la maladie de Bail c'est une folie de la sexualité par son travail Bail ajoute à l'idée que les maladies mentales auraient finalement une origine organique donc Eléno pourquoi Eléno ? parce que c'est Eléno de Freitas je crois que c'est son nom qui est un footballeur qui a été atteinte de la neuroséphilis voilà c'est difficile à illustrer il faut avoir la rêve j'ai pas vu le film etc c'était bref et voilà on enchaîne les portraits comme ça et finalement les vidéos sur lesquelles je travaille en ce moment qui sont des vidéos sur la psychanalyse ça va être un peu ça je présente la psychanalyse à travers des personnalités importantes des auteurs donc ça va enchaîner des portraits comme ça Falray Jean-Pierre de son prénom fait partie des éminents psychiatres du 19ème siècle raison pour laquelle il existe aujourd'hui encore l'association L'œuvre Falray qui a pour but d'accompagner les personnes qui souffrent de troubles psychiques Falray a été à bonne école il a travaillé pour Philippe Pinel a été le disciple de Jean-Etienne Esquirol donc on voit aussi l'hérédité il travaillera à la salle pétrière pendant plus de 30 ans en suivant les pas de ses maîtres qui s'intéressaient beaucoup aux lésions anatomiques comme cause de l'aliénation mentale en 1822 pendant que Bale découvre la neurosyphilis lui va s'intéresser à la question du suicide il va produire des études statistiques saluées par ses pères et qui serviront plus tard à Emile Durkheim le gars qui a c'est lui c'est lui c'est vraiment c'est lui la sociologie française la même année il crée avec un collègue une maison de santé pour que les malades psychiques qui sortent de l'asile ne rechutent pas à la sortie c'est qu'il a une fibre sociale une fibre humaniste mais c'est en sortant du sillon de ses maîtres qu'il va rentrer dans l'histoire en 1854 il s'oppose frontalement à la conception d'Esquirol en publiant de la non-existence de la monomanie carrément le gars il dit vous voyez mon maître ce dont il vous a parlé mais c'est des conneries en fait alors on va me dire oui vous êtes un con vous allez jeter ça oui je le jette parce que ça c'est honteux ça c'est pas de la charcuterie ça c'est de la merde ouais il est vénère le Jean-Pierre et il en a encore franchement j'aime beaucoup ça il est vénère le Jean-Pierre parce qu'il s'appelle Jean-Pierre Fallray et en fait je montre Jean-Pierre Coff c'est quelque chose que j'aime bien faire ça ce truc de jouer sur l'ambiguïté voilà comme c'est des gens que j'ai du mal à illustrer il y a très peu d'images d'eux ben voilà j'utilise ce biais là pour pouvoir pareil pour pouvoir illustrer et gagner du temps sous le coffre en 1854 il publie aussi de la folie circulaire ou forme de maladie mentale caractérisée par l'alternative régulière de la manie et de la mélancolie la messe est dite il n'y a pas un délire unique des maladies mentales comme pouvait le penser Skirol avec son idée de monomanie par contre il y a bien quelque chose de commun entre la manie et la mélancolie il parle de folie circulaire au même moment Jules Bayerger parlera de folie à double forme en tout cas il y a l'idée d'une alternance d'un cycle qui passe de la manie où on est dans l'excitation et dans l'excès à la mélancolie où on est dans l'abattement et où plus rien n'a d'intérêt et bien que cette maladie ait changé alors toute ma comment dire toute ma ma chaîne a commencé sur Kaamelott et ce que je disais sur Kaamelott c'est que finalement il y a dans le dans l'écriture du personnage du roi Arthur il y a des moments où il est dans des phases complètement maniaques justement il s'excite un peu à la defunesse il frappe les gens etc où on finit sur quelqu'un d'extrêmement dépressif il y a quelque chose d'effectivement d'assez bipolaire je trouve chez le personnage du roi Arthur ce qu'on retrouve d'ailleurs dans un spectacle d'Alexandre Vincet qui est Que ma joie de meur je trouve ce titre c'est vraiment une parole de dépressif j'ai de non plus de fois qu'un parti politique un coup ça a été psychose maniaco-dépressif aujourd'hui c'est trouble bipolaire on a toujours gardé l'idée qu'il s'agissait des deux phases d'une même pièce mais on aura l'occasion d'en reparler oui on aura l'occasion d'en reparler parce que je ferai une vidéo sur la question de la bipolarité notamment illustrée avec Kanye West c'est intéressant parce que le cri de Kanye West fait un peu référence au cri qu'on entendait dans la vidéo précédente aïe c'est presque les trucs se suivent et tout de les regarder à la suite comme ça on voit qu'il y a un rappel Morel Bénédicte de son prénom a été l'assistant de Valray il s'est surtout fait connaître par sa théorie de la dégénérescence donc là je remets la musique de base de Meryl et Fou parce que je me suis dit ah ouais non mais il ne faut pas que je distingue trop du reste des vidéos donc en fait je vais mettre les vidéos ou alors je n'avais plus de musique mais je vais mettre les vidéos et la dernière partie je la mets sur cette musique là donc le format aussi se construit un peu au fur et à mesure ouais ça sonne étrangement à l'oreille comme mot alors on remet on nous bien dans le contexte Morel sort son traité des dégénérescences en 1857 deux ans avant le maître c'est l'heure de Charles Darwin l'origine des espèces ce qui domine en biologie ce n'est donc pas la théorie de l'évolution mais le transformisme bon c'est il fait flipper Jean-Baptiste Lamarck voilà je mets naturaliste les jours marcheur blanc les nuits il fait vraiment marcheur blanc je trouve de Jean-Baptiste Lamarck c'est à dire l'idée qu'il y a une évolution des espèces qui repose sur la transmission à sa descendance des caractères acquis pareil il faut avoir la ref parce qu'on lui a transmis ce bichou là je ne savais pas comment exemple le plus connu surtout c'était la période où je regardais Miss Marvel donc ça me paraissait évident c'est le coup de la girafe qui se serait allongée de génération en génération à force de manger des feuilles de plus en plus hautes si je vous raconte tout ça c'est que la marque emploie le terme de dégénérescence et oui par là il désigne une déviation naturelle de l'espèce pour Morel les malades mentaux sont des déviants et leur folie se transmet de façon héréditaire et l'idée à la mode à l'époque c'est que les individus s'acclimatent à leur environnement développent des déviances et les transmettent à leurs descendances l'alcoolisme les maladies vénériennes vont se transmettre de génération en génération on s'intéresse donc aux familles à cette époque Emile Zola l'accusateur le plus célèbre va rédiger sa saga familiale Les Rougo-Mantel à leur rappeur l'autre MDR Cette conception de la dégénérescence va aussi intéresser le criminologue italien Cesare Lombroso donc on en parlera plus tard Merci dans la... Alors je dis qu'on en parlera plus tard oui c'est pas prévu mais oui on peut en parler oui Donc on arrive à la troisième vidéo donc on va être à la moitié là des vidéos à regarder ce soir il est 21h30 let's go Vraiment c'est censé être un live assez court par rapport à d'habitude Vous savez combien de temps qu'on est en live là ? 1h30 voilà on va faire on va faire 2h, 2h30 de live let's go La suite la psychiatrie clinique donc Qu'on suggère une idée ce serait un retroué du courrier Du début par contre s'il vous plaît Hey On voyait à la fois précédente comment toute une partie de la psychiatrie a cherché une cause organique aux troubles mentaux Mais à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle va se développer une psychiatrie clinique Faut que je mette tous les liens vers les renvois là vers les vidéos Richard von Krafthebing est un psychiatre germano-autrichien né dans la confédération germanique en 1840 fils de magistrat il entame des études de médecine en Suisse et se spécialise en psychiatrie et passant d'institution en institution il se dit mais ça ne permet pas du tout de comprendre la nature des problèmes alors il va creuser de son côté j'aime bien faire des voix comme ça il faut savoir que quand je dois faire un allemand ma technique c'est avant de faire la voix pour parler en français avec un accent allemand je ne suis pas très bon pour les accents je parle un peu allemand genre Ah, ja Oh Ja, genau Ok mais ça ne permet pas du tout de comprendre la nature des problèmes c'est comme ça que j'en arrive à dire c'est comme ça notamment sur le domaine de la sexualité on le considère comme l'un des premiers sexologues au monde et on retient de lui Ah oui, d'accord je vais oublier pourquoi il y avait Jiraya mais c'est parce qu'il a écrit le paradis du batifonage et que je parle de sexologie parmi les premiers à parler de bisexualité et qu'il a inventé les termes de sadisme et de masochisme en référence au Marquis de Sade et à Léopold von Sacher-Masoch mais son oeuvre majeure c'est le Psychopathia sexualis où il ambitionne de rédiger un mal Alors les images qu'on voit là c'est un film c'est un court métrage qui s'appelle Psychopathia sexualis qui est inspiré de ce bouquin C'est pas sur toute ça L'anesthésie quand la libido est inexistante L'hyperesthésie quand la libido est excessive et la paresthésie quand la libido est détournée de son but initial Parce que oui le travail de Kraft Ebing repose sur l'idée que la libido a un but la sexualité hétéronormale Donc pour lui le sadisme le masochisme le fétichisme mais aussi l'homosexualité sont des perversions sexuelles Sur l'homosexualité qu'il considère héréditaire comme beaucoup de médecins de l'époque il va la qualifier de phénomène étrange de la vie sexuelle Il s'étonne qu'on puisse Regardez 120 battements par minute si vous ne l'avez pas vu c'est une dinguerie ce film Pas être attiré par l'autre sexe voire même en avoir horreur tout en ayant une attirance pour le même sexe Précisons ici que Kraft Ebing est dans une conception binaire du genre Il résonne en sexe masculin et sexe féminin Et puisqu'il considère l'homosexualité comme une pathologie mentale il va exposer plusieurs cas et expliquer comment il a entrepris de les soigner Donc là pareil du coup je suis allé lire Kraft Ebing et tout ce que je n'avais même pas fait quand j'étais étudiant Il cite une technique d'hypnose développée par Hippolyte Bernheim La suggestion Alors je trouve que c'était trop intéressant par rapport à cette question des thérapies de conversion Les gens qui disent non mais on va l'homosexualité c'est une maladie il faut la soigner machin on va faire une thérapie de conversion Et en fait il y a Kraft Ebing qui est un des plus grands psychiatres de l'histoire de la psychiatrie qui est allé sur cette question là et je lis son bouquin sur un truc et c'est intéressant du coup qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il en a attiré etc Vu de nos jours dire qu'on suggère une idée ce serait un peu trop édulcoré pour être plus proche on pourrait parler d'une inception comme dans le film parce qu'il s'agit d'implanter une idée dans l'esprit du patient Kraft Ebing parle par exemple d'un jeune homme de 25 ans issu d'une famille nerveuse Voilà ça j'adore faire ça encore une fois le décentrage je lis un cas j'explique un cas exposé par Kraft Ebing le cas d'un jeune homme homosexuel qui doit être allemand j'imagine quelque chose comme ça et pour l'illustrer je prends un personnage qui n'est pas blanc je prends des extraits du film Moonlight du coup c'est intéressant parce que dans Moonlight on suit tout le parcours d'un personnage et du coup je vais pouvoir illustrer ce qui est quand même il n'y a pas beaucoup de films qui permettent ça pouvoir illustrer tout le développement d'un personnage et son rapport à l'homosexualité ce qui est le sujet du film aussi mais il faut connaître le film mais là je trouve que même sans le film on arrive un peu à capter parce qu'il y a un moment où je vais dire ah bah il est maigre et c'est vrai que le personnage était tout maigre et tout vous voyez là le poids de l'hérédité et qui suite à des convulsions dans son enfance est resté maigre émotif et irascible à l'âge de 10 ans il a commencé à trouver à son goût les valets de la maison vous voyez donc pour ça il faut avoir quand même des images d'enfants qui à l'âge de 10 ans là ça marchait c'était pas mal plus tard quand arriveront ses premiers rêves érotiques c'est tout de suite avec des hommes qu'il s'imagine et ces derniers temps il est de alors bon pour là là je triche un peu parce que c'est pas du tout une scène qui était érotique ou pour l'enfant c'est un peu érotique machin même si il est avec un homme adulte et qui est hors ses poils là c'est plus un truc de relation père-fils c'est pas son père mais c'est une espèce de père adoptif il apprend à nager c'est vraiment un truc de relation père-fils mais bon je trouvais que ça permettait d'immuistrer le truc plus en plus excité alors que là on ne s'est jamais mis en complet avec un homme mais le simple frôlement d'un homme peut le faire frétiller voire même le faire éjaculer oui je vous rappelle qu'on est en sexologie on dit les termes oh mais dis les termes Kraftebing va le qualifier d'hermaphrodite psychique dans le sens où il peut trouver une femme là aussi vous voyez toujours la technique donc dis les termes ça rajoute rien à ce que je viens de dire ça va juste dans le même sens mais ça ne rajoute rien juste ça permet de faire une petite pause comme ça vous intégrez un peu ce que je viens de dire parce qu'encore une fois c'est dense une femme charmante mais il a quand même une préférence pour les hommes et puis voir une femme nus ça ne l'excite pas tellement et c'est là que ça coince parce que le bonhomme ne se masturbe pas et se refuse à avoir une relation sexuelle avec un homme et puisqu'il a une libido assez développée depuis qu'il a 20 ans il s'astreint à pratiquer le coït avec des femmes il arrive à aller alors là il faut avoir la rêve c'est un extrait de May I Destroy You et donc le personnage qu'on voit là c'est un personnage homosexuel qui va chercher à dater une femme et avoir une relation sexuelle avec alors que du coup elle ne sait pas qu'il est homosexuel jusqu'à l'éjaculation mais sans en tirer de plaisir et puis pendant deux ans les circonstances ont fait qu'il a dû s'abstenir il réglait ça en faisant des scénarios dans sa tête puis quand il s'est remis à avoir des relations sexuelles avec des femmes sa libido était plus faible son érection aussi et en plus il l'éjaculait précocement en fait c'est d'hommes qu'il avait envie alors que Kraftebing va commencer la suggestion mais vous voyez toujours le truc de ok je vais parler d'homosexuel mais je vais pas forcément montrer ce qu'on montre d'habitude c'est à dire un blanc un homosexuel on va montrer des noirs et il nous livre les suggestions qu'il a faites à l'homme vous n'avez plus d'affection pour l'homme seule la femme est bête donc là c'est toujours la même technique et là je viens de dire et après je vais vous n'avez plus d'affection pour les hommes et ces suggestions là lui sont répétées chaque jour ça c'est une citation vraiment du texte de Kraftebing et bref donc du coup ce type qui est pas du tout attiré par les femmes machin parce que quand même c'est interdit voilà il se refuse à avoir une relation sexuelle avec un homme mais quand même ça n'existe quand même grandement grandement et donc l'autre il n'utilise vous aimez les femmes vous allez opposer une femme vous allez être heureux au bout d'une semaine l'homme a pu avoir une relation sexuelle avec une femme et en tirer du plaisir et même il s'intéresse moins à un beau gosse qu'il avait repéré dans son hôtel mais il a toujours une préférence pour les hommes par rapport aux femmes et puis au bout de deux semaines ils doivent interrompre le traitement résultat il arrive à maintenir une érection mais il est indifférent au sexe masculin et aussi pour le moment au sexe féminin pour le moment alors quand je dis pour le moment c'est des mots de Kraftebing c'est à dire que la conclusion de son truc c'est de dire bon il y a cet homme qui est attiré par les hommes qui est pas du tout attiré par les femmes ah on a réussi à faire en sorte qu'il puisse tenir une érection et coucher avec une femme et avoir du plaisir parce que c'était pas gagné ça et à la fin en fait il n'y a pas d'étirance ni pour les hommes ni pour les femmes mais les femmes pour le moment mais en fait c'est un échec son truc tout ce qu'il a réussi à faire c'est de dégoûter ce type des hommes mais il n'a pas réussi à l'intéresser aux femmes en fait mais il part du principe que non mais c'est pour le moment tu vois ah non frérot c'est ici Danik Doxa ouais c'est un peu ça alors en vrai j'ai pas regardé Doxa j'allais dire à l'époque ni même maintenant donc je me rends pas compte dans quel point on est là dedans mais oui c'est ici bienvenue à la pile c'est tout pour le moment Krafthebing va aussi évoquer des situations où la suggestion a été à ses yeux un succès mais ce qu'il faut retenir c'est comment la psychiatrie elle qui la conçoit met au coeur du traitement la relation patient-soignant c'est quelque chose que l'on va également trouver chez un psychiatre français Valentin Magnon est un psychiatre français né en 1835 à Perpignan il a d'abord fait ses études de médecine à Lyon puis à Paris où il était l'élève de Jules Bayerger et de Jean-Pierre Falleray donc le gars de la folie à double forme et le gars de la folie circulaire il va travailler au célèbre hôpital psychiatrique Saint-Anne dès sa création et jusqu'à sa retraite ce qui lui vaudra d'y avoir un pavillon à son nom celui qu'on surnomme le maître de Saint-Anne va d'abord s'intéresser aux troubles causés par l'intoxication que ce soit à l'alcool à l'absinthe ou à la cocaïne puis il va travailler sur la paralysie générale décrite par Bale et sur les dégénérescences décrites par Morel dont je vous parlais dans la vidéo précédente pour lui les dégénérés sont atteints d'une folie héréditaire dans ses leçons cliniques sur les maladies mentales il va repenser la folie des héréditaires dégénérés de Morel on est dans malade mental de naissance il va appuyer sa démonstration sur des cas pratiques et des preuves cliniques le délire des dégénérés leur perversion sexuelle et leur stigmate physique oui parce que les dégénérés ont pour Magnan un délire qui leur est bien spécifique comme on croit de délire 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 ce qui les différencie c'est l'apparition brutale des idées délirantes c'est à dire j'ai fait les animations moi-même alors sur la transition là non en fait c'est un truc qui est préfait et moi j'ai mis les images qu'on voit dans l'animation en fait c'est comme ça qu'on fait maintenant on se casse pas la tête le délire vous prend comme une envie de pisser ça peut se passer en quelques heures quelques jours quelques semaines il peut changer de forme très rapidement on passe de la mégalomanie à la persécution puis à l'hypochondrie en quelques jours et puis je me rends pas compte par rapport à ça parce que en fait c'est un le film illustre bien ce dont je parle mais je sais pas si les scènes choisies l'illustrent bien c'est mieux que rien en tout cas il va repartir comme il est venu Krafté Bing lui parlera de délire primaire l'apport majeur de Magnan c'est cette idée de bouffée délirante qui est une catégorie encore employée dans la psychiatrie française de nos jours on l'a vu par exemple ressurgir avec l'affaire Sarah Halimi cette dame juive assassinée par son voisin prise justement de bouffée délirante nous aurons l'occasion d'en discuter puisque cette affaire a relancé le débat de ce qui est à l'intersection de la folie et du crime celui de l'irresponsabilité pénale et oui et oui on aura l'occasion de la psychiatrie mais ce sera pas aujourd'hui ce sera la semaine prochaine mais on continue nous sur sur le cycle sur la psychiatrie donc voilà le donc toutes ces vidéos là sont issues d'un seul cours qui fait une page et où je me suis dit bon on va on va quand même aller un peu plus dans le détail que ce qu'il y a dans le cours et donc ça donne lieu à six vidéos vos paupières sont lourdes quatrième vidéo vous vous concentrez et entendez ma voix uniquement le son de ma voix on connaît la chanson l'hypnose on l'a vu sur scène dans la rue et même sur les internets mais c'est dans les cabinets de médecins qu'elle a connu son essor moderne let's go j'imagine que vous connaissez Mesmer le fascinateur là et bien avant de se lancer dans le monde du spectacle Frantz Anton Mesmer était un médecin encore une fois ça c'est ce que j'aime bien faire c'est à dire il y a quelqu'un il y a un personnage historique machin et sur la base du prénom ou du nom machin je fais comme si c'était la même personne de la fin du 18ème siècle dans le siècle précédent les philosophes se sont demandé si l'humain se définissait plutôt par la raison ou par les sens ce qu'on verra une prochaine fois mais Mesmer va définir l'humain plutôt comme un être de nerf à cette époque un physicien du nom de Luigi Galvani c'est un italien a étudié l'effet de l'électricité sur les animaux une fois disséqués il découvre par exemple qu'en faisant passer de l'électricité dans une cuisse de grenouille ça provoque une contraction réflexe de la cuisse c'est ce qu'on appelle l'électricité animale grâce à ses expériences Galvani inspirera le terme galvanisé il inspirera aussi Mesmer qui va publier en 1779 mémoire sur la découverte du magnétisme animal son idée est qu'il existe un fluide universel qui circule dans les nerfs c'est Elon Musk qui est contre toi c'est sûr que ça c'est l'algorithme lorsque le fluide est interrompu la force sort de partout c'est là qu'il y a des conclusions on retrouve une influence de la théorie des humeurs avec le magnétisme animal il laisse tomber les aimants et va préférer apposer ses mains avec cette méthode thérapeutique les patients en majorité des patientes font des crises convulsives et sont guéris voilà magnétisme animal à Vienne on commence à le regarder bizarrement alors il s'installe à Paris là il développe des sortes de thérapie de groupe car pour lui ça fonctionne mieux il introduit le bac air empli d'eau et de limaille de fer autour de lui mais du tout c'est trop bizarre mais donc dans la bourgeoisie parisienne de cette époque là on est au quoi 17ème siècle je sais plus 18ème je sais pas j'ai oublié je crois que c'est 18ème voilà t'as des gens qui allaient voir Mesmer machin et qui se collaient au bout de béto avec le magnétisme et tout donc là c'est le film Mesmer avec Alan Rickman c'est Alan Rickman qu'on voit ici donc Professeur Rock lui n'est pas un médecin mais un militaire qui à la faveur d'une erreur va découvrir le somnambulisme magnétique pendant la trance supposé mener à la guérison un des paysans sur lequel il s'est ça c'est un extrait du miroir de Tarkovski je mets une pause là dessus parce que c'est c'est un de mes films préférés dinguerie ce film s'exercer montre une forme de conscience bien que profondément endormie puis Ségur l'amènera à Paris pour le présenter à Mesmer et d'autres avec le magnétisme animal et le somnambulisme magnétique on commence à réfléchir à l'intériorité et à chercher des thérapies un peu à côté de la médecine pour la personne de Mesmer les magnétiseurs et les psychologues trouvent un ancêtre commun le film Mesmer je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu ah oui non je pensais que ça allait être la fin de la vidéo ça faisait fin mais en fait non c'est juste la fin du de la partie seulement pour les psychologues la filiation est moins directe elle va prendre encore quelques détours par la science il y a encore quelques détours bah oui ok l'école de la Sainte-Pétrière let's go Jean-Martin Charcot est un éminent neurologue et même mieux que ça il a participé à faire de la neurologie une discipline à part entière séparée notamment de la psychiatrie c'est lui qui a découvert la sclérose latérale amyotrophique et il est l'un des premiers à avoir pensé le cerveau comme étant composé de secteurs distincts ayant chacun une fonction bien précise let's go après des études à la faculté de médecine de Paris il fait son internat à la fin des années 1840 dans le service de Pierre Briquet l'un des premiers médecins à avoir dédié tout un trait je me rends pas compte c'est par exemple Pierre Briquet j'ai vu ça en voyant la bio de comment il s'appelle j'ai oublié son blase c'est Patrick Charcot je le connaissais pas donc je mets ça à son image et tout mais je me rends pas compte parce que je me souviens de gens qui réagissaient à mes vidéos qui disaient ah ouais ça name drop à fond du coup je me rends pas compte si c'est utile d'avoir ce niveau là de name dropping avec des gens qu'on va oublier dans deux secondes parce que pour moi ces vidéos ça permet de de pouvoir revenir dessus si tu t'interroges attends ouais c'était quoi déjà Charcot vas-y je regarde machin mais peut-être que c'est trop je ne sais pas il a décrit qu'on s'en fout c'est à dire une maladie des nerfs dans ton premier pourquoi je le fais c'est pour dire ça vient pas de nulle part il arrive dans le service de quelqu'un tu vois il y a une filiation quand j'étais petit je voulais être neurologue parce que je suis parti en voie 1 il avait des machines de fou genre casque avec plein de câbles et tout et je me suis dit en plus c'est un médecin qui ne fait pas de piqûres c'est vrai c'est vrai mais je pense c'est chaud d'être d'hérologue mais en vrai je pense le cerveau c'est bon moi j'ai un peu étudié ça en psycho mais c'est pas la partie que j'ai le plus creusée mais je pense c'est vraiment un domaine fascinant il n'est pas précisément il n'est pas précisément la cause en tout cas il en situe l'origine dans le cerveau et non dans l'utérus comme c'est la coutume depuis l'antiquité toutefois il décrit bien qu'il y a 20 fois plus de cas féminins que masculins c'est en 1852 que Charcot intègre l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en tant que cancère 15 ans plus tard devenu chef de service il y donnera des cours fort de son travail sur la sclérose en plaques dont il distingue les tremblements de ceux de la maladie de Parkinson c'est à la fin des années 1870 qu'il s'intéresse à nouveau à l'hystérie alors il ira de toutes les techniques pour chercher à la comprendre y compris le magnétisme et il va chercher l'origine de l'hystérie au niveau des ovaires en vain il va se rapprocher de l'idée que l'hystérie a une origine psychique c'est ça qui me fait rire c'est qu'il va dire c'est peut-être dans les ovaires puisque c'est un truc féminin l'utérus l'hystérie il cherche il trouve ah c'est bizarre peut-être qu'il y a un problème dans ton idée de base mais bon allez on va dire que c'est peut-être ces psychiques il cherche Charcot contribuera également via l'un de ses élèves à faire du stéréotype antisémite du juif errant une pathologie à part entière on a quand même c'est ça qui est intéressant aussi dans cette partie là sur l'histoire de la psychiatrie c'est que on a beaucoup de gens qui ont affaire avec l'antisémitisme avec le nazisme et tout on va voir dans les vidéos suivantes et voilà début des années 80 Charcot voit sa cote grimper la sclérose latérale amyotrophique et renommée maladie de Charcot il crée la première chair du monde dédiée à la neurologie et ses leçons de clinique sont fréquentées par la belle société parisienne Alphonse Dodet les frères Goncourt Émile Zola Georges Courtelis qui sont les médecins exactement il s'appelait Georges Gilles de la Tourette Valentin Magnan Alfred Binet il s'appelait Jean-Gilles de la Tourette Pierre Jeannet ou encore Sigmund Freud c'est cette fréquentation prestigieuse qui va créer ce qu'on appelle l'école de la salle pétrière Charcot fait des présentations de malades et va utiliser l'hypnose comme mode de traitement contrairement à Mesmer avec le magnétisme animal Charcot parvient à faire de l'hypnose un outil scientifique accepté par l'académie de médecine sur les divers états nerveux déterminés par l'hypnotisation chez les hystériques il fait de l'hypnose un état propre à l'hystérie l'hypnose permet de reproduire l'hystérie dans des conditions expérimentales la frinte et angoissante est un peu relou la vie Charcot va voir comme origine un choc traumatique dont le souvenir est effacé dans la conscience c'est comme si le souvenir qui n'est plus conscient ne pouvait ressurgir que dans un état hypnotique cette idée va beaucoup influencer Pierre Jeannet avec son concept de subconscient et Sigmund Freud avec son concept d'inconscient inconscient et subconscient plus on avance et plus on voit que bien la psychologie et subconscient les références des inconnues donc voilà ça c'était l'école de la salle pétrière on passe à la suite on ne regarde pas les conclusions on s'en bat avec Nancy et donc là c'est là qu'on va commencer à parler des nazis et tout il me semble l'école allemande l'école allemande de psychiatrie let's go il me semble que la plupart d'entre vous ont déjà été bébés non ? peut-être que vous connaissez donc les trieurs de forme c'est toujours le même truc on va montrer un bébé mais on ne va pas montrer juste un bébé blanc et fin quoi on commence par un bébé noir on a un bébé aussi qui a visiblement une trisomie mais je ne suis pas sûr on doit mettre des carrés dans des carrés des triangles dans des triangles et bien la psychiatrie du 19ème siècle c'est un peu à ça qu'elle ressemble un trieur de forme mentale on classe les troubles psychiques dans des cases on appelle ça la nosographie et l'un des apports les plus importants en nosographie psychiatrique nous vient d'Allemagne ça c'est un truc qui est chiant dans la psychiatrie ce qu'on voit avec le DSM et tout c'est on dit c'est ce que je n'aime pas du tout c'est tel symptôme ça renvoie à tel truc j'ai mal fait là j'ai oublié de mettre le fond c'est un problème de montage ça Créplin Emile de son prénom est un psychiatre dont le travail a marqué l'ensemble de la psychiatrie européenne en 1883 il publie son traité de psychiatrie qui aura un franc succès et connaîtra en tout 8 éditions jusqu'en 1915 ce qui l'intéresse particulièrement c'est la manière dont évoluent les maladies il va reprendre à Morel le terme de démence précoce pour décrire une psychose caractérisée par des troubles de l'intelligence de la mémoire et du langage la démence précoce prendra ensuite le nom de schizophrénie sous la plume d'Eugène Bleulaire au début du 20ème siècle Bleulaire ouais Créplin décrira aussi la folie maniaco-dépressive celle qu'on appelait auparavant folie circulaire ou folie à double forme et qui sera rebaptisée psychose maniaco-dépressive et aujourd'hui trouble bipolaire il se caractérise par un trouble de l'humeur l'originalité de Créplin c'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure voilà Camelot c'est le premier truc que j'ai sorti sur cette chaîne et donc on le voit dans le personnage du roi Arthur qu'il y a des moments maniaques et des moments dépressifs et c'est ce qu'on retrouve dans le titre de ce spectacle là du coup que ma joie demeure de traiter mani et mélancolie comme ressortissant d'une même maladie ensuite on a la paranoïa qui se caractérise par un délire systématisé qui va être la certitude d'avoir une maladie incurable d'être un personnage historique ou d'être aimé par une personne qui ignore jusqu'à notre existence enfin Créplin décrira et ça c'est le film c'est j'ai oublié le film avec Odratotou je l'ai pas vu Cré des paraphrénies qui auront peu d'héritage par la suite elles sont réparties entre la schizophrénie la paranoïa et la psychose mani et là je mets cet extrait là parce que c'est dit vraiment dans l'histoire de cette série là il me semble que c'est une mission mais je suis pas sûr que ce soit une mission c'est peut-être une autre que c'est une astronaute qui a une paraphrénie c'est le concept d'émission j'allais dire de la série néanmoins l'héritage de Créplin est colossal c'est Machat qui met des poils partout là donc il a par exemple décrit la psychopathie et co-découvert la maladie d'Alzheimer avec Aloïs Alzheimer lui-même qui était un de ses élèves mais tout n'a pas été gardé dans l'héritage et qui était un facho en effet pour lui les maladies mentales sont sans rapport avec l'environnement des malades la cause est interne c'est une cause endogène et en particulier pour lui la cause est avant tout héréditaire cela justifie l'internement tel que la pensée est ce qui rôle et même pire puisque si la cause est héréditaire alors il n'y a pas de soins possibles et si le malade mental est incurable alors la fonction de l'asile c'est de le mettre hors d'état de nuire son intérêt pour l'évolution des maladies dans le temps l'amène à considérer le malade mental comme un danger il faut dire que c'est pas un humaniste l'émile il était membre du parti populiste un parti d'extrême droite et à ses élèves il livre ses idées eugénistes sur le problème que poserait la reproduction des malades mentaux pour Créplin les malades mentaux dégénèrent mentaux il parlera par exemple d'une forme de disposition des juifs aux troubles nerveux et mentaux et il y verra la marque que ces troubles laissent sur la race le gros antisémit et en toute logique on retrouve ses idées d'eugénisme et d'hygiène raciale chez ses élèves et oui Alzheimer dont on parlait tout à l'heure a rejoint comme son maître la société allemande de l'hygiène raciale qui a été créée entre autres par Ernst Rudin autre élève de Créplin qui rédigera en 1933 à la demande d'Adolf Hitler la loi sur la stérilisation contrainte des malades mentaux ou considérée comme telle c'est pas n'importe qui je vous rassure Créplin n'a pas soutenu le régime nazi il est mort en 1926 cette femme me fume bon quand même la psychiatrie allemande est quand même bien 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 empêtrée dans le nazisme dans le fascisme dans l'antisémitisme voilà 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 3 minutes et on termine là dessus parce que en fait c'est en faisant des recherches là dessus je me suis dit mais attends lui c'est un facho lui c'est un facho Alzheimer on dit tous maladie d'Alzheimer mais Alzheimer c'est un facho et ça on ne nous dit pas et dernière vidéo dernière vidéo de la soirée dernière vidéo sur la psychiatrie qui était l'école française de psychiatrie est-ce que est-ce qu'il y aura moins de facho oui sur la psychiatrie française elle est précieuse depuis le début par contre je sais pas si vous avez remarqué mais dans cette série de vidéos on retrace beaucoup l'histoire des idées sur la folie en Europe et l'idée de Meryl et Fou c'est de pouvoir souligner le rôle de la France dans cette histoire c'est pour ça que je parle de personnes un peu national ou encore de lois comme celle sur l'irresponsabilité pénale des aliénés dans la vidéo précédente on a vu ce que l'essor de la psychiatrie allemande a amené en Europe à travers l'eugéniste ça me fout ce que je pense bon dans la vidéo précédente on voyait que les allemands eux ce qu'ils ont amené c'est le fascisme dans la psychiatrie voilà c'était juste ça ce qui est vrai enfin ce qui est vrai ça a été montré dans ma vidéo que ça finit en stérilisation de patients et tout enfin c'est c'était vraiment très très hardcore Emile Créplin aujourd'hui on va s'attarder plutôt sur les spécificités de la psychiatrie française oui merci madame s'il vous plaît descendez voilà merci Gaëtan Gassian de Clérembeau est un psychiatre français né à la fin du 19ème siècle et qui a commencé sa carrière à la salle pétrière dans le service de femmes anciennement dirigé par Charcot Clérembeau a alors une première approche du rapport entre folie et crime puisqu'il voit un penchant chez les femmes à certaines pathologies comme la kleptomanie c'est quelques années plus tard que cela va se concrétiser quand il quittera l'hôpital pour l'infirmerie spéciale du dépôt c'est à dire l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris où les cellules sont réputées pour leur insalubrité il y trouve comme médecin chef Ernest Dupré qui a inventé les termes de mythomanie et de puérilisme à l'infirmerie spéciale on envoie les personnes pour qui on veut un avis médical leur place est-elle en prison ou à l'hôpital cela donne à Gaëtan beaucoup de matière à observation dans un contexte différent de l'hôpital les patients qu'il rencontre ont une vie sociale et il va se détacher de l'idée que la psychose implique forcément le délire parce qu'il voit comment la folie éclot sans les effets de l'internement il va donc penser qu'il y a un phénomène élémentaire qui cause cette folie il va appeler automatisme mental un ensemble d'hallucinations qui laisse penser qu'on n'est pas maître de soi c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose qui s'étend parait de notre esprit et qui guide nos actes là j'ai juste mis un film qui s'appelle Psychose hallucinatoire j'ai pas vu c'est un court-métrage Claire Rambaud va aussi s'intéresser à une forme de psychose sans hallucination il s'agit de l'érotomanie qu'on appelle aussi syndrome de Claire Rambaud vous savez ces gens persuadés d'être aimés d'une personne qui ne le connaît même pas la première guerre mondiale va passer par là il finira affecté au Maroc où il profitera de son travail de réorganisation de la prise en charge des alinés pour prendre des photos des photos de femmes indigènes il développe une passion pour le draper au point d'initier un nouveau domaine d'études anthropologiques et ça reste la psychiatrie qui fera sa renommée parmi ses élèves on trouvera un certain Jacques Lacan avec qui les relations seront houleuses Gaétan lui finira aveuglé par la cataracte et se suicidera d'une balle dans la tête ah Gaétan on peut s'interroger sur le sexisme de ce psychiatre qui voit la kleptomanie comme un truc de femme et sur l'exotisme de ce photographe qui demande à des femmes arabes de s'habiller et se déshabiller mais oui je trouve un peu Gaétan dans la psychiatrie française c'est les précieuses observations qui livrent de patients qui ne sont pas internés cette prise en compte de l'insertion sociale des malades mentaux va donner lieu dans les années 60 à la sectorisation de la psychiatrie on diversifie le domaine avec d'autres structures que l'hôpital aujourd'hui la psychiatrie française est encore organisée sur ce mode on est sortis de l'organisation asilaire qui consiste à enfermer et on a créé des établissements qui permettent de maintenir un suivi tout en évitant dans la mesure du possible l'hospitalisation en dehors de l'hôpital psychiatrique les patients peuvent se rendre en centre médico-psychologique en hôpitaux de jour ou en centre d'accueil thérapeutique à temps partiel donc c'est la TTP là où la psychiatrie allemande a développé les classifications je trouve ça trop intéressant parce que on voit la psychiatrie allemande ça donne des nazis la psychiatrie française c'est des racistes et des misogides super la psychiatrie franchement on adore voilà en tout cas c'était c'était tout pour ce soir on a un petit il est quelle heure il va être 22h tranquillement enfin enfin je fais un truc un peu court parce que d'habitude je me dis ça va être court mais en fait c'est pas réellement court donc voilà c'était le petit le petit react à Méridéfou merci à vous merci à vous d'avoir suivi ça la semaine prochaine on terminera ces vidéos donc il reste 3 vidéos à regarder donc vendredi prochain on regarde les 3 dernières vidéos et je vous lis en exclusivité le prochain la prochaine vidéo donc je vous lis le script de la vidéo qui sera sur Freud voilà donc là on terminait sur Lacan aussi il y aura il y aura une vidéo sur Lacan après aussi et d'autres gens de la psychanalyse le prochain cycle c'est sur Lacanalyse mais voilà là c'est pour vraiment Youtube et donc ça c'est pour vendredi prochain mais lundi prochain je vous refais un truc plus lecture de textes que j'ai écrits mais j'hésite il faut que je contacte mon co-auteur parce que soit en gros soit je vous lis soit je vous lis des nouvelles que j'ai écrites soit je vous lis soit je commence à lire un roman que j'ai écrit soit je commence à lire avec mon co-auteur un roman que j'ai co-écrit donc je pense que il faut que je me cale un call avec lui et sans doute que je vais lire quelques nouvelles histoire que ce soit un petit truc court tranquille et tout et on verra pour la suite donc voilà c'est tout pour ce soir je vais vous envoyer je pense que je vais vous envoyer chez Samedi qui fait un react sur l'île des arnaques donc voilà des trucs un peu vous allez vous détendre devant du comment on appelle ça de la télé-réalité voilà donc elle s'appelle Rollous Session il y a des tirés partout Samedi j'espère que ça marche en tout cas voilà ça a l'air de marcher ce fut fort cool c'est tout pour ce soir alors attendez parce que je ne suis pas prêt du tout voilà on se retrouve la semaine prochaine lundi puis donc lundi 21h et vendredi 20h toujours c'est tout pour ce soir ce fut fort cool maintenant allez vous faire foutre allez vous faire toujours les mêmes discours toujours les mêmes airs Hollande Belgique France austère gauche ou libéraux avant-centre ou centriste ça m'est égal tous aussi démago que des artistes je ne dis pas ce que je pense mais je pense ce que je dis quand je vois ce que je vois est-ce que valent nos vies passez sur non on soit mal polis donc vas-y follow ma poli ma polo polo mime allez vous faire allez-vous allez-vous Sous-titrage ST' 501